Alors, alors, on y va ? Ouais, vas-y, vas-y. Donc l'autre chapitre 5, c'est Patatra. Ah ! Ah, maudit soit le jour où j'ai voulu percer mon plafond. Ce jour était à son déclin, le soleil brillait sur les toits humides, j'allais me retirer après avoir rendu les clés à la propriétaire. J'étais très contente. Ça y est, j'avais soutenu ma thèse, 2000 pages, un vrai pavé, mais sous les pavés, la plage, toutes les éditions que j'avais préparées en annexe, j'allais voir le jour, moi, j'allais respirer, ce qui est tout de même la plus belle victoire du phtysique, et j'étais à jamais libéré de ce que Robert Gallimard appelait mon boulet. Parce qu'on rappelle que dans les chapitres précédents, elle a quand même réussi à choper la tuberculose. Je me tenais, ne me doutant de rien à cet instant fatal, le nez levé vers le plafond, un plafond gris crasseux, traverser le lézard, donnant sur une mansarde que j'allais acquérir avec l'appartement. Ce qui avait plu à Loulotte, donc sa fille, c'était justement ses mansardes, ses greniers, où se réfugier pourrait écrire ou peindre. À peine avait-elle vu la petite mansarde à fleurs désuètes qu'elle se l'était réservée. Et voilà, c'était ça ou rien, d'appartement, elle n'en visiterait plus, pas de discussion, on signe. Bon, bah, signons. Infortunée Loulotte, elle qui avait passé les derniers mois avant ma soutenance, a dessiné des affichettes proclamant en lettres noires. Abba Robin, ou encore Robin, l'homme qui a fait le malheur d'un enfant. Hélas, pouvait-elle prévoir à quoi elle nous exposait là ? En cet instant fatal, plutôt que d'évoquer la possibilité de percer le plafond, j'aurais pu parler de la baignoire à pattes de lion qui servait de garde-robe, de la pièce brûlée avec ses flamèches si étranges dans le papier peint, ou des mœurs pittorèses de la vieille Nanny qui vivait là. Ne serait-ce pas Nanny, le spectre de Nanny, morte après tant d'années dans cet appartement que son frère laissait à l'abandon ? Nanny, soudain, qui revient et obsahit, elle se venge. La propriétaire, avec un enthousiasme qui, si je repense, me semble on ne peut plus étrange, me propose d'aller voir l'escalier que sa fille, justement, tout à côté, l'a fait placer pour faire communiquer son appartement et les combles. Les jeux sont faits. Comme nous sommes là, contemplant l'escalier, qui est très bien, avec la fille de la propriétaire, qui est très bien aussi. Voilà qu'arrive, au fond du couloir, le feutre encore rabattu sur les yeux, Père Dénèse. Alors, je vous rappelle que Père Dénèse, c'est le nom breton que s'est donné Pierre Denis, qui, si je me souviens bien, s'occupait de la thèse de... dirigeait la thèse de Françoise Morvan à l'université. C'est un homme qui a du sang-froid, on n'ira pas lui dénier cette qualité. Je suis la première personne à entrer dans ce domicile. Éprouve-t-il quelque chose ? Ça se voit pas, il me reconnaît, bien sûr, mais qui je suis, il sait pas. L'interview laissée en plan, il s'en souvient pas, et ma foi, je suis soulagé de ne pas avoir à m'expliquer sur les raisons de ma défaillance. Lui, je peux l'attester, vu le nombre d'hypothèses qu'il a fournies à ce sujet, il ne sait plus où il m'a rencontré. Mais il a l'air charmé de me voir. Pas une onde d'émotion. Il enlève son chapeau, il contemple l'escalier. Ah non, c'est pas lui qui s'occupait de sa thèse à l'université. C'est pas dans les chapitres précédents qu'elle l'a rencontré à l'université, le petit père. Elle parle de lui à un moment, elle sait qu'on réentendra parler de Pierre-Denis. J'ai l'impression que... T'es sûr qu'on est allé jusqu'à la fin du chapitre 3, Laurent ? Ouais, 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 parce que je me souviens de la fin très bien, donc complètement, ouais. Relis-moi la dernière page de la fin, du coup. On en était là. Avec... L'actualité du jour. Ça finissait là-dessus. Quelle surprise, c'était sur le Festival du Livre. Le Festival du Livre est placé cette année sous la présidence d'honneur de Joseph Martret dont le nommé Le Nel, il vient de publier le dernier essai, La Bretagne au cœur du monde nouveau. Joseph Martret, ça ne vous dit rien. À moi non plus, ça n'aurait rien dit il y a quelques années. Un militant breton dévoué, encore un martyr de la cause, injustement calomnier à la libération. Tata, tata. Donc ça, on l'a lu. Donc c'est bien ça. Je sais pas pourquoi il y a un... Là, j'ai un gap avec père Dionis. Excusez-moi. Mais elle en a parlé, ouais, dans la lecture précédente. Elle en avait parlé, effectivement, très rapidement. D'accord. Donc lui, visiblement, ne se souvient pas d'elle. Il ne se souvient pas où il l'a rencontrée. Donc ça ne devait pas être son directeur des thèses. Mais du coup, je ne sais plus qui c'est Zozo. Ah, merde, alors. Il a l'air charmé. Il n'était pas, comment dire, comment ça s'appelle ? Je n'ai pas de directeur, mais le chef du département de Breton à Rennes 2. J'ai l'impression, ouais. Mais du coup, on n'est pas assez vite sur Pierre Dionis. Parce qu'elle n'a pas encore eu de démêlée avec lui dans le texte. Il en aura plus tard à propos de Luzel, justement, le folkloriste qui récolte les comptes bretons. Et de la traduction de ses comptes. De ça, il va être dûment question, justement. Et c'était peut-être pas encore important à ce moment-là du texte. Donc ce n'est pas grave. On va sûrement rapprocher les wagons. Ancien président du Conseil scientifique et d'animation de l'Institut culturel de Bretagne. Ancien président de la Fédération des associations de langue bretonne. Président du comité de soutien à la liste union. Union démocratique bretonne, donc le DB, dont on a déjà parlé. Voilà. Donc, ouais. Ah, c'est à l'ICB, c'est pas à l'université. D'accord. Maître de conférence à la section breton et langue celtique de l'université de Renaud de Bretagne. Donc il restera 21 ans et donc il prendra la tête. Donc c'est bien ça. Il me semblait bien qu'il était président, qu'il était directeur du département de Breton à Rennes 2, ce type-là. Voilà. Ok. En 1940, grâce à son action, la licence de breton a créé sur décision personnelle nouveau président de la République, François Mitterrand. Donc un type qui est à l'origine du breton comme discipline académique. Il a l'air charmé de me voir, pas une ombre d'émotion. Il enlève son chapeau, il contemple l'escalier. Nanny, qui était une dame trépeuse, devait lui en vouloir. Mais moi, tout de même, moi qui ai gardé pendant des années ses bidons d'eau de lourde, moi qui ai rénové son appartement sans toucher aux portes vitrées, aux carrelages ivoires et bleus, à la baignoire à Pâte-des-Lions, aux interrupteurs de cuivre et de porcelaine, enfin bon, c'est fait. L'instant fatidique a eu lieu, j'aurais bien préféré ne pas savoir, mais puisqu'il faut savoir, sachons. Un savoir chèrement acquiste, un savoir précieux et après tout, sans Nanny, je communierais dans la grand-messe identitaire, je donnerais de la Bretagne l'image attendue, et même, pire encore, avec la force de conviction de ceux qui se dévouent. Et le dévouement, c'est ma spécialité, surtout le dévouement aux auteurs bretons. Il est nul ce cigare, il n'arrête pas de s'éteindre. Au moment où je rencontre Père Denez, je mets sur pied une collection Bretagne, pour UBAC, la maison d'édition qui avait publié les écrits de Robin. Donc ça, on a évoqué, on en a quelques-uns ici, j'aurais dû en descendre, je suis con que je n'ai pas pensé. Vous descendre UBAC, qui était tenu par... Ah merde, c'est celui qui va créer la part commune après. Merde, merde, merde. J'ai oublié le nom du type qui dirigeait UBAC, et qui a publié énormément de Robin. Qui est mort il y a une dizaine d'années, je crois. Qui publiait, entre autres choses, les écrits de Tunis, quand il a changé le nom de sa boîte d'édition. Parce que je crois que UBAC a coulé, pour des raisons administratives et financières. Ah, attendez, il faut que je remette une bulle. La cheminée est en train de s'éteindre, elle aussi. Comme le cigare, tout fout le camp. Tu peux papoter, je t'entends. Alors, j'essaie de trouver qui est à l'origine de... J'ai oublié son nom, c'est le chien. Ouais. Mais c'est bien. Yvan Dran. Ouais, c'est ça. Yvan Dran, ouais. Un drôle de bonhomme, un petit bonhomme tout fade, tout sec, tout timide, assez gris, qui avait une idée extrêmement compassée et poussiéreuse de la littérature. Qui faisait un joli travail d'édition, pour ce qui était des choix éditoriaux, mais un abominable travail de maquette de ses livres qu'il faisait avec Word. On ne peut pas imaginer un logiciel plus mal adapté pour la mise en baisse de livres. Donc, tous ces bouquins étaient quand même assez mochement faits, il faut bien le dire. Ce n'était pas vraiment une réussite. Mais le catalogue était joli. Ça va, tu arrives à maintenir ton cigare allumé ? Non, je suis déçu. C'est bien, il va nous ralentir. Comme ça, si on avait peur d'aller trop vite. Non, mais j'en attendais beaucoup de ce nouveau modèle, mais... Tu es déçu ? Ouais, je suis déçu. Il a une mauvaise combustion. Il a des nœuds. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus extraordinaire. C'est un peu déçant. Il est plus cher que mes cigares habituelles, en plus. Donc, je suis déçu. Un cigare par semaine, j'attends de lui qu'il soit un moment de bonheur. Que je partage avec vous. Quand même, c'est la moindre des choses. Alors, voyons ce qui s'est passé avec le père Denez, avec Pierre Denis. Au moment où j'ai rencontré Pierre Denez, on est jamais sur pied une collection Bretagne, pour Hubac, la maison d'édition, qui a publié les écrits de Robin. Et nous avons eu l'idée, André Markovitch et moi, de faire des échanges entre des grands écrivains de Bretagne et du RSS. On fait venir Gennady Aiguille. Alors, Aiguille, c'est un poète choubache. C'est génial. Si ça vous intéresse, je pourrais vous lire du Aiguille. Et tout à l'heure, on pourra s'en lire un petit peu. En plus, André Markovitch m'a filé ses traductions. Donc, on pourra même lire du Aiguille traduit par Markovitch. On avait fait quelques échanges de bouquins. Et il m'avait passé ça. C'est assez chouette. Donc, on fait venir Gennady Aiguille. Faire venir un poète choubache pour traduire des poèmes bretons, ça demande un grand pouvoir de conviction. Moi, j'ai laissé mon boulet pour un autre et de taille. Car le but de toute cette opération, c'est de faire traduire en choubache une anthologie de poésie de langue bretonne en partant des origines pour aller jusqu'à la poésie chantée le but ultime de l'opération étant d'envoyer Éric Marchand et Yann Panj Kemener, nos chanteurs bretons bien-aimés en Russie. Pauvre Russe, comme s'ils avaient pas assez d'emmerdements comme ça. À cette époque-là, si ma foi est entière, j'ai tout de même pris mes distances avec ce qui touche aux bretons, mais j'ai à mes côtés un fanatique admirateur de la chanson bretonne. Même Père Denez ne parviendra jamais à entamer d'un pouce sa passion pour la Guertz. Il ne faut pas causer Guertz à Markovic. Il est assez mordu et pénible avec ça. Mais je pense que pour lui, c'est très exotique, ces conneries. Donc, il trouve ça absolument formidable. L'anthologie, on me l'a donné à faire. Travail bénévole, ça va de soi. Et qui demande patience. La poésie bretagne, je peux vous le dire, je la connais. J'ai traduit des poèmes d'Angela Duval, de Younne Drezen, de Ropar Sémon, et même Epona, un poème de Carverziou. Oui, Carverziou. Guillaume Bertout dit Carverziou, le druide de Brest d'Azonte, le parti national intégral, fer de lance du national-socialisme dès 1931. Ça ne vous dit rien, bien sûr, pas plus que Younne Drezen ou Ropar Sémon. Leur poésie, elle me mettait mal à l'aise par sa grandiloquence, par quelque chose de rigide, de statique et de fermé. Pas seulement par le fait qu'elle était vieille, non, et même... et pas même par ses thèmes. Alors moi, j'ai grandi un peu dans la poésie bretonne, dans Xavier Graal et ce genre de conneries. Il y a une statue de Glenmore dans un jardin à l'Orient. Donc, autant vous dire qu'on est un peu cerné. Et... Juste pour... une expression que vous avez vue passer, là, nationale intégrale, qui est une référence directe à l'idéologie politique de... de Charles Maurras. C'était le nom qu'il avait donné à son idéologie, le nationalisme intégral. Donc, on a déjà les deux pieds très très loin à droite, là, dans l'extrême-extrême droite. L'action française créée par Charles Maurras ayant été la matrice de toute l'extrême-droite française, en fait. Voilà. J'ai traduit Je suppose que c'est un... que c'est un poème chouant. Alors... Ah non, c'est autre chose. En 1948, non, c'est pas ça. C'est pas le plomb de la loi des révolutionnaires, parce que c'est évidemment un anti-révolutionnaire violent en parsemont. Mais non, c'est pas ça dont il est question. En 1948, une petite vieille qui va fleurir la tombe de son fils fusillé pour la Bretagne, ça n'évoquait rien pour moi. Le Bézen Perrault, la milice bretonne sous uniforme de la Waffen-SS, c'était juste un mot dont on ne savait pas s'il était masculin ou féminin, Bézen Perrault, et qui n'avait donc aucun rapport ni avec Aimon, ni avec Dénèse, ni avec quoi que ce soit d'actuel en Bretagne. La poésie de langue bretonne, elle existe dans la tradition populaire chantée dans les textes du Moyen-Âge. A partir du XIXe, c'est une pâle imitation de la poésie française et une imitation constamment empreinte d'un patriotisme tantôt bélan, tantôt morbide. Avec la génération de Bresatau, elle est le fait d'auteurs qui écrivent en breton par esprit militant et qui souvent écrivent dans une langue qu'ils ont appris dans ce but. Bresatau, c'est le mouvement lui-même, je crois que ça veut dire Bretagne toujours. Et donc là, on est à la fin des années 20, au Bresatau. Il n'y a plus qu'une espèce d'artefact. La solution de Koulis Kédek d'utiliser en partant de sa langue d'enfance tous les dialectes et tous les termes comme si le breton était en soi un cosmos est la seule expérience qui mérite le nom de poésie. Mais c'est une expérience solipsiste. Comment pourrait-il en être autrement puisqu'il est le dernier comme il est le dernier paysan de son village de Cornouaille ? Un monde s'était passé. La tragédie n'est pas qu'une langue disparaisse mais qu'on s'en serve comme de ce mort de la nouvelle de Tanguy Malmanche qu'on fait figurer à la monstre. Je ne sais pas ce que ça veut dire à la monstre. Bonne question ça. Tu te demandes si ce n'est pas en avant à ta haut ? Je crois que c'était toujours à ta haut. Tu vois. Non, c'est... Alors, le problème avec cette expression c'est que ce n'est pas comme ça qu'on dirait la Bretagne toujours en breton. C'est une tentative de le dire. C'est un mauvais usage du toujours. On dirait Brest-Aviken. Ouais. On dirait Brest-Aviken mais... Voilà. Ils ont tenté le coup de dire la Bretagne toujours et ils ont fait un fumble. Ouais. Parce que là, c'est le toujours de encore. Quand tu es encore là, tu es toujours là. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une traduction plus ou moins littérale mais qui ne correspond pas à... qui ne correspond pas à... un usage correct. Euh... Mais... Voilà. C'est des... Peut-on lire les poèmes d'Angela Duval sans être saisie par leur indigence ? Angela Duval. Bah, écoutez, on ne va pas se faire chier. On va voir si on ne peut pas en trouver en ligne. Alors, Angela avec un J. Parce que c'est bien joli de parler de l'indigence des poèmes d'Angela Duval. Mais après tout, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de voir à quoi ça ressemble pour de vrai ? Ah, les gens ? Allez, on va se faire ça. On va essayer de se plonger dans le truc. Voir si c'est aussi indigent que le prétend. Françoise Marvant, et ça se trouve, c'est très beau, Angela Duval. Angela Duval. Il y a un truc qui dit... En gros, ça donne... La Bretagne, encore ! Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait... C'est... On avait parlé d'un... D'une affiche politique... D'un mouvement politique bretonne d'extrême droite dans les années 2000... dans les années 2000, peut-être 2010, où il y avait une bretonne blonde aux yeux bleus qui était baïonnée par sa couef, ce qui était une tentative de signifier qu'on empêchait de parler bretons, mais qui, en fait, montrait une bretonne baïonnée par sa bretonitude. Oui. J'ai trouvé un poème d'Angela Duval. Attendez. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Le feu est en train de s'éteindre. Attendez. Alors, tu as pris la cuillère, tu es là. Vous savez qu'on a eu un peu de neige tout à l'heure. C'était bizarre. Alors, je vous lis du Angela Duval. « Sur l'appui de la fenêtre du vieux logis, trois faux, une pierre à aiguiser, un marteau, une enclume, par-dessus l'un sur l'autre, deux petits sabots de bois jaune aux brides de cuir noir. » On dirait une blague. « Ils avaient ramassé de la boue là-bas, dans l'héroïne du chemin des améthystes, petits sabots de bois jaune, petits souliers de mon étoile, et ces chaussons bleu nuit sur lesquels l'araignée a tramé son filet aérien et solaire. Quand le retrouvera-t-elle, mon étoile, son pied agile ? Mon étoile est malade, mes jours sont noirs, noirs mais nuits. Vous regardez par la fenêtre du vieux logis, petits sabots de bois jaune, notre étoile reviendra-t-elle ? » Bon, vous allez me dire... Bon, Laurent, pour un poème de... Pour un poème de 1905, c'est pas ça... Mais non, en fait, c'est un poème de 1970, les gens. Je suis désolé. T'as quand même un tout petit peu empoisonné le puits avec ton ton. Mais... Pardon, je vais essayer de vous le lire avec amour. Alors, voilà. Je vais vous lire un autre poème de cette merveilleuse Angela Duval. « Parlez breton aux petits ? Ah, bien oui ! Dites donc, je ne suis pas folle ! Bon, parlez-leur le français des vaches, je m'en fiche, vous ferez comme vous voudrez. Attendons. Il n'a pas fallu attendre longtemps, les enfants vite fatigués de voir leurs amis se moquer de leur français de cuisine. Hors d'eux, reprochent aujourd'hui à leur mère de leur avoir refusé la langue du pays. » Allez, un petit dernier. Tu me dirais que c'est un poème de comment il s'appelle, le soeur de Cléron, le créateur du... Cléron breton, c'est sûrement très beau. C'est le nom du parti. Oui, sûrement. Essayez de le trouver en breton pour voir. Je ne vais pas pouvoir vous le lire, ça va être l'enfer. Peut-être qu'il y a des consonances fabuleuses dedans, on ne sait pas. C'est vrai que le breton a des consonances tellement fabuleuses de base, déjà. Le travail de l'étranger. Dépouiller, dévêtir notre pays, balayer le chêne sacré des druides, le bouleau des celtes et l'if, et le châtaignier de notre jeunesse où chantaient les oiseaux, attiser le feu dans les landes. Les bruyères, les jeunets qui ondulent comme une houle d'or, et puis écrire sur le dos nu du vieux pays. En langues étrangères, des poèmes de mort, des poèmes sans beauté, aux lettres rigides, raides comme leur visage d'acier, longue rangée de soldats de plomb. Verts immobiles des conifères, aux noms étranges, et bientôt sur le grand orgue de leurs boissons rétristes, engraissés de la cendre de nos bois, le vent atlantique jouera, en chantant, le requiem de notre pays. Bon, celui-là est beaucoup plus ancien, il est de 1967. Ah oui, oui, effectivement, oui. Ok. Mais il y a des poèmes en breton, mais à mon avis, ça va être une cata, moi je ne parle pas breton, les gens. Donc si je vous lis ça en breton, ça ressemblera à que dalle. Vous voulez juste avoir les consonances. Ah, c'est ça. Dérouledes. Ça me fait penser à du dérouledes. Voilà, je viens de retrouver le mot. Alors, ils sont où les poèmes en breton ? Bah, ils n'y sont pas. C'est marqué poème en breton, mais là, je ne les vois pas. Ah, Cabrel, c'est mieux en vêtements. Ah, je professe, Cabrel, c'est beaucoup mieux. Non, non, ça ressemble à du dérouledes. Bon. On peut faire l'expérience, tu peux lire le clairon de dérouledes ? Là, ça sonne pareil. Le clairon de dérouledes ? Tu veux vraiment nous fuir ? Alors, on y va. Pour le dérouledes, le clairon. Tu nous veux du mal, Gaël ? Oui. Ouais. C'est un poème fait par une île bretonne. On y va. L'air est pur, la route est large, le clairon sonne la charge. Les oeufs vont chantant et là-haut sur la colline dans la forêt qui domine. Le Prussien les attend. Pardon. Le clairon est un vieux brave et lorsque la lutte est grave, c'est un rude compagnon. Il a vu maintes batailles et porte plus d'une entaille depuis les pieds jusqu'au front. C'est lui qui guide la fête. Jamais sa fière trompette n'eut un accent plus vainqueur. Et de son souffle de flamme, l'espérance vient à l'âme, le courage monte au cœur. Arrête. Vraiment. On est d'accord que ça sonne pareil ? Peut-être en breton, alors. Déroulade, il parlait français, monsieur. Mais à part ça, ça sonne pareil, quoi. Vraiment. C'est... C'est... Bon. À cent ans près, j'ai presque sorti en même temps. Bon. On va y arriver. Alors. Peut-on lire les poèmes d'Angela Dival sans être saisi par leur indigence ? Non, on ne peut pas. Mais on ne les lit pas. On les croit. On les admire d'avance parce que c'est notre poétesse paysanne. Pure création nationaliste. Et je m'y connais. La fabrication du poète, c'est ma spécialité. Alors, là, je tiens pour vrai ce qu'on est en train d'entendre. Parce qu'il y a une période où... Bon. Quand j'étais au lycée, mes potes, ceux avec lesquels je traînais, il y avait quand même quelques fiers d'être bretons dans le lot. Il y en avait au moins deux. Je ne dirai pas des noms parce que c'est toujours des potes. Et donc, je ne veux pas... Je ne veux pas salir leur belle jeunesse. Mais la Bretagne, c'était quand même un truc vraiment très important pour eux. Pour moi, ça commençait quand même à sentir déjà le moisis. Et je m'en étais... J'avais pris mes distances largement. Et c'était assez fascinant parce qu'on partageait au lycée nos premiers émois poétiques. Moi, je découvrais Gerasim Lucas avec un enthousiasme fou. C'était vraiment une grosse claque, une belle surprise. Mais sinon, on commençait à découvrir un petit peu la poésie américaine du XXe siècle. Enfin, des trucs plutôt chouettes et que je continue à trouver chouettes. Et parmi mes potes, se défendait beaucoup la poésie de Xavier Graal, par exemple. Et c'est assez dingue, quoi. C'est que... Parce que c'était breton, que c'est comme s'ils avaient une série de filtres devant les yeux et les oreilles qui faisaient que cette poésie, qui est également plutôt indigente, on ne peut pas dire le contraire, qui est terriblement ringarde, ils étaient capables de trouver tout à fait inouïe la poésie de Luca et tout à fait formidable, celle de Graal. Alors que c'est parfaitement contradictoire. Ça n'est pas possible, si vous voulez. On ne peut pas faire cohabiter ces deux trucs de façon rationnelle. Ça n'a absolument aucun sens. Je ne sais pas comment vous illustrez ça. C'est comme si, je ne sais pas, un type avec qui vous parlez toute la journée de Scarlatti, de Tartini, se mettait avec enthousiasme et l'œil qui pleure à vous parler de Michel Sardou. Vous vous dites, « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ça ne va pas ? Ah, Sardou, c'est quand même quelque chose. » D'accord. Moi, mon truc... C'est le mot-clé, c'est ça ? T'as été enlevé. Moi, c'est Sardou et la petite fugansole mineure de Bach. Voilà, c'est ça. D'accord, OK. Très bien, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est un peu ça, quoi. Il perdait tout sens critique dès qu'il s'agissait de poètes bretons, quoi. Mais il n'est pas breton, Sardou ? Qui est ça ? Sardou ? Mais non ! Sardou, il est breton. Non ! Il pourrait. Il mériterait. Il blanche tout, Laurent. Il mériterait, c'est vrai. On va lui accorder une bretonitude d'honneur. Les cailloux de la cabane au fond du jardin. Ah, Michel. Donc, je les admire d'avance. La fabrication du poète, c'est ma spécialité. On va dire que c'est quand même une grande spécialité historique de la bretonnité puisque ça commence quand même avec les sources d'océan donc on peut dire que c'est une vieille histoire de fonder du poète, quoi. Du poète... Ah non, McPherson, il n'était pas breton. Non, mais au science, c'est l'incarnation de la poésie celtique, quoi. C'est vraiment le mythe fondateur de la poésie celtique, oui. Oui. C'est beau comme du Manahou, toute cette poésie. Oui, c'est beau comme tout. C'est beau comme ça. Du poète maudit à la poétesse paysanne, il n'y a qu'un pas et la foi fait le reste. Les seuls textes qui méritaient d'être traduits, c'était les complaintes de la partie poésie chantée qui devaient permettre à nos chanteurs de découvrir les vastes horizons de la Russie. Quand je pense que tout un été à Pétersbourg, j'ai traduit les poèmes de Gwendal Denez et d'Alain Bottrel avec rime interne, je vous passe les détails. Ceux qui savent, comprendront. Enfin, la rime interne au moins, c'est du travail et ça peut donner quelque chose en écho à la poésie du Moyen-Âge. Mais au bout du troisième poème, ça lasse. C'est un truc, un effet. Tant qu'on est dans l'effet, ça va. Par exemple, Milky Weed Arsernoz de Maudez Glandour ou Marvan Vogelen La mort de la voyelle de Gwendal Denez où la disparition de la voyelle a abouti à un fatrat de consonne, image de la disparition de la langue sur laquelle ni l'un ni l'autre ne se font d'illusions. Au moins, on ne peut pas en douter, ils sont conscients de vivre comme nous une tragédie, la fin d'un monde. Sauf qu'à ce moment-là, je ne vois pas que cette tragédie, eux, ils en tirent profit. Minorisés, mais possédant quand même leurs revues, leurs maisons d'édition, leur poste de prof à la fac, comment se fait-il que moi, qui ai refusé ce rôle de poète et de mandarin, je me mette au service de poètes si faibles que le directeur de la revue qui proposait de les prendre dit qu'il n'est pas possible de publier ça. Je lui en veux. Il devrait faire comme moi, il devrait avoir la foi. J'en sauve un ici, un autre là et je rédige des notices élogieuses. Je joue de la rime interne sur les directeurs de théâtre et voilà nos poètes traduits en chouvache et en russe. On a Soldaloui comme poète, c'est vrai. Grand poète, Renali, tu as raison. Soldaloui, c'est du rhum des femmes de la bière pardon de Dieu, c'est ça, non ? Oui, c'est ça, oui. Ah oui, effectivement. C'est mal maintenant, je vis dans la tête. Oh, pardon. Écoute, tu nous as fait lire du déroulé de chacun son tour de souffrir. T'as qu'à survivre à Soldaloui, ça t'apprendra. des bretons fabriqués avec une IA, c'est eux qui ont écrit ça, Jésus, c'est ça. Mais question d'évouement, j'en suis encore qu'au début, au tout début. À cette époque-là, des théâtres me demandent des traductions, des éditeurs me proposent des contrats pour des travaux peu lucratifs sans doute, mais mes goûts sont modestes. Et voilà, je me décide à demander un congé à l'éducation nationale. Pour pouvoir continuer de verser ses cotisations, il faut demander un congé pour études et donc trouver un sujet d'études. Les sujets ne manquent pas. J'ai une bonne douzaine d'idées et des directeurs de recherche qui sont un peu plus prestigieux qui ont déjà suivi mes travaux sur Robin, donc sur Armand Robin. Ah, Maudis Escalier, c'est un jour, comme je passe prendre le thé chez Père Denez, que je l'informe de mes projets. Ah, c'est ça, on raccorde, on va raccorder l'histoire. Une thé est ce qu'il suffit d'avoir inscrite le plus longtemps possible pour vaquer tranquillement à ses occupations. L'un des problèmes qui m'intéresse et que j'ai dû laisser de côté pendant des années à cause de Robin, c'est la transformation de la poésie orale en folklore, ou plutôt ce que moi j'appelle le folklorisme. Bref, une tradition a été gardée vivante et la poésie des complaintes que chante Yann-Franche-Kamenher me le prouve toujours, mais elle n'a de délieu qu'à une littérature folklorique poussiéreuse, vaniteuse, pleine de fleurs, de rhétorique. Alors moi, je ne connais pas la poésie de Yann-Franche-Kamenher. On essaye ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est sûr. Oh bah écoute, au moins, on va savoir de quoi on cause. On va savoir un peu de quoi on cause. Sinon, on est en train de parler un peu dans le vide. On ironise comme des cons, mais bon, voyons ce que ça vaut. Non mais t'arrives, t'arrives. Allez, on fait des choses sérieusement. On est des gens sérieux, nous. On va aux sources. On va aux sources. Yann-Franche-Kamenher. Comme dirait les ététiciens. Exactement. Alors, production, discographie, biographie, collectage, scènes, médias, contacts. Non, non, on veut lire ses poèmes. Il va bien trouver ça quand même, quelque part. Alors, collectage, donc, on bat les foutecs. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Brès 1969, des poèmes, des discours. Ah merde, j'aimerais bien trouver des poèmes. Un catalogue en ligne, livre à Wegdiwan. D'accord, on veut bien, mais là, il nous les faudra en breton. Alors, Léanne-Franche-Kamenher, poème, traduit. Voilà. Allons aussi. Qu'est-ce que ça va être ça ? Ah bon, on en trouve sur YouTube. On en trouve sur YouTube. on peut même l'écouter du coup. Ça peut être encore mieux. Alors, alors, alors. Avec un futuro, attends. Non. Tu as trouvé ça ? Tu as un lien ? Ouais, attends. Oui. On va se mettre ça. Oh, il y a même un petit frutio et tout. Ah, je veux bien. C'est superbe. Attends. J'envoie ça dans le chat. Ok, on va mettre ça dans le chat. Alors. Ah, il faut voir sa tête aussi. Franchement, il faut que tu mettes l'image. C'est magnifique. Ils vont nous faire chier, par contre, pour le... pour les droits sur YouTube, à mon avis. On va essayer quand même. Il y a plein de gens qui streament des vidéos YouTube sur Twitter. Plein de gens. Après, quand je fous ça sur YouTube, il y a des problèmes de droits à tir l'arigot. Alors, est-ce que ça marche, au moins ? Est-ce que ça marche ? Ça n'a pas l'air de marcher. C'est con. J'aurais bien écouté ça. Ah, je sais pourquoi ça ne marche pas. Ah, c'est dommage. Non, non, ça va marcher. T'inquiète pas, on va l'avoir. Ah, ça serait dommage de rater ça. Par contre, ce qui serait bien, c'est que j'ai quand même le contrôle de l'audio. Alors, on a au moins l'image. Alors, pour que j'ai le son, il faudrait que... Voilà, que j'ai un petit retour de son quand même, sinon ça va être con. Moi, je ne vais pas l'entendre. vous y allez l'entendre et pas moi. Tu serais dommage quand même. Ah ouais, ça serait vraiment dommage. Tu louperas un truc. Ah bah oui, ça serait vraiment dommage. Je louperais un truc. Allez, on y va. C'est magnifique ce petit flûteur. Girouli, Girouli. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui, un peu de sérieux de religiosité et de componction. Pardon, 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 pardon. Pardon, pardon. Arrête, mais ça ne vaut pas parce qu'on n'a pas le texte, donc ça ne vaut pas, c'est raté. Moi, ce que je voulais, c'était lire ces polèmes. On n'a pas sa polégie. Ben oui, tu vois, on n'a pas le texte. Là, on a l'oral, on peut faire les tréans. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que c'est ça ? La danse de l'héroïne, les jeux et la danse, le ridicule et l'invraisemblable. Ah là, j'en ai un, en français et en breton. Mentrie, ça s'appelle. Je sais, je sais une chanson qui n'est pas bien longue. Je donnerai mon coup à couper s'il y a dedans un mot de vrai. Dimanche, en me levant, j'ai entendu les cloches sonner vèpre. Je sautais dans le poirier pour faire tomber des pommes. Non, mais ça, c'est des trucs qu'il a récoltés. C'est des vieux machins. Ce n'est pas des poèmes de Yann Fauche qui est ménère, bordel de merde. Oui, je suis là. Non, mais moi, je t'entends. Je ne t'entends plus. Je t'entends, moi. Je t'entends. Je crois qu'il t'entend aussi. voilà. Il ne faut pas t'inquiéter. Il a clignoté. Tu as clignoté. Qu'est-ce que... Ils m'ont dit que c'était plein de splendeur de majesté. Tu sais maintenant la langue que parle le démon. Ne t'es paralysé du sommeil. Il parle breton. Oui, pourquoi ils nous regardent avec l'air menaçant ? Je ne sais pas. En fait, tu aimes la sonorité des gens qui chantent en breton, Twisted Punk. Écoute, on a tous nos petits-fils. Il ne faut pas... Ce n'est pas grave. Tu ne t'en veux pas pour ça. Bon, je suis très déçu. Je n'ai pas pu vous lire de poèmes de Yann Fauche qui m'éner. Si quelqu'un en trouve en ligne, promis, je vous le lirai. D'accord ? Est-ce qu'il suffit de mettre le lien dans le chat ? Moi, je ne trouve pas. Alors, bref, une tradition gardée vivante, tatata. Du café de Lomig au bouquiniste et au vieux fonds de bibliothèque où j'ai cherché les œuvres de Souvestre, le Brase, l'Uzel, le Goffi qui est en d'autres, il y a bien de la distance. Et me voilà en train de me passionner pour mon sujet avec des incursions vers les romantiques, les grands et les petits, ceux qui ont comme sainte-beuve loué faits livres et bretons. Mais c'est un sujet qui touche aux bretons. Je peux diriger ta recherche, me dit Père Denez. Ah, c'était bien ça. D'accord. Donc, il va devenir directeur de sa recherche. Il est alors à la tête du département de Celtic et va prendre sa retraite. Le fait d'avoir des thèses inscrites et le plus longtemps possible est avantageux pour lui à cause de l'Emerita. Donc, pour son poste, quoi. Ce que c'est l'Emerita, moi, je n'en ai pas la moindre idée. Le fait que cette thèse dans un tel département ne mène à rien, et je m'en rends bien compte, mais ça m'est égal puisque j'ai une thèse d'État et je ne candidate pas, comme on dit. Il y en a en tout et pour tout une demi-douzaine de personnes inscrites en troisième cycle de Celtic. J'augmente les statistiques, je rends service au peuple et voilà comment je me retrouve inscrit sous la direction d'un militant nationaliste directement issu de la mouvance collaborationniste de l'EMSAV, un homme qui, au même moment où il écrit cette thèse, où il inscrit cette thèse, réédite les textes racistes de Younne Dresen, notamment ceux qu'il a publiés dans Arvor, le journal de Repar-Sémont ou lui-même publié quotidiennement. Donc là, on reviendra plus tard, on en reparlera de Repar-Sémont et de la naissance du néo-breton. Et donc, gardez juste en tête que ce type, père d'Enaise, visiblement, a une histoire liée au nationalisme de la mouvance collaborationniste de l'EMSAV. On a parlé de l'EMSAV la dernière fois. Donc là, je vous invite à vous référer directement au précédent live. Il a littéralement commencé à publier dans une revue collaborationniste. D'accord. De Repar-Sémont, créé par Repar-Sémont. Oui, on peut dire qu'il a déjà... Il a un peu plus que direct. Il a un beau background, on va dire. Il a un très beau background. N'ai-je donc jamais lu les écrits de père d'Enaise, de Pierre Denis. Jamais. J'ai glissé sur tout ce que je lisais comme un militant de la gauche prolétarienne sur les inepties du Petit Livre Rouge. Preuve de sottise ? La foi a besoin de sottise et la nourrie. Je n'ai été qu'un exemplaire banal de fidèles et de fidèles pas très catholiques. C'est bien ce qui me vaudra mes ennuis par la suite. Même ceux qui savent lire sont pris en otage, rendus complices, englobés dans le monde comme ci. Et ça c'est un trait assez caractéristique mais tout le monde fait ça. Je veux dire quelle que soit votre cause j'en suis le premier coupable et je m'en suis rendu coupable. Souvent je crois qu'il y a forcément un moment dans sa vie où on sursaute en se voyant dans le miroir faire des trucs ou défendre des trucs qu'a priori on ne défendrait pas trop mais comme ils sont énoncés, produits, ils viennent du corps même avec lequel on vit, avec lequel on se construit. Souvent on laisse de côté des trucs qu'on ne laisserait pas de côté si ça venait des camps d'en face. On ne fait pas assez attention, on hausse les épaules en considérant que c'est anecdotique, que c'est moins important que la chose qu'on est en train de défendre, que le collectif auquel on appartient et régulièrement qui qu'on soit il y a un moment de sa vie où on fait ce genre de conneries. La cause nous paraît belle, plus belle que toutes les espèces de débordements un peu bizarres qu'on ne veut pas remarquer, auxquelles on ne veut pas prêter attention et patatrouille. On fait des conneries. Je suppose que tu t'es déjà surpris Gaël à faire ce genre de bêtises à laisser de côté. C'est ce qu'elle fait. J'essaye de m'astreindre à ne plus le faire, mais j'ai fait ça beaucoup dans ma jeunesse, oui. Comme tout le monde. Galtrug en qui ? Les calembours, lamentable. En plus, c'est des tirés par les cheveux. On dirait Gossilly qui fait deux pages pour faire un calembours. C'est une honte. Pour un truc dont on a déjà parlé, d'ailleurs, la première fois que j'ai lu le bouquin publié par les éditions Reflexe, « Anarchiste et ultra-gauche contre le négationnisme », qui était en fait un bouquin qui avait été publié pour laver l'honneur bafoué de Quadrupani, de quelques autres personnes qui s'étaient compromises avec Forayson, plus que compromises. Leur raisonnement, il y avait déjà tous les signes qu'ils n'étaient pas guéris. Mais j'ai laissé passer la première fois que je l'ai eue. J'y avais une vingtaine d'années. Je me suis satisfait de leur explication à la con. Donc, je pense que oui, littéralement tout le monde. Enfin, en tout cas moi. Et Morvan, et toi, et la plupart des gens, en fait, si on n'y prend pas garde, c'est très facile de laisser passer même les pires saloperies de son propre con. Voilà. Nous avons une analyse critique précise d'Entual d'Anduar Aganez, une nouvelle publiée par Père Denez en 1993 et aussitôt couronnée du prix des écrivains bretons. Onze pages d'analyse serrées pour énumérer les fautes élémentaires d'une nouvelle d'une centaine de pages. Son auteur cite une phrase d'Andréo Armercer, le directeur de la revue Brude Nevez, constatant que la majorité des enseignants de Diwan ont été formés par un professeur de l'université de Rennes dont la prononciation du breton est du même tonneau que la prononciation anglaise de la plupart des francisans et que sa construction bretonne est quasiment française. Il faudrait, ajoute l'auteur, citer les proches les plus éminentes de Père Denez qui en privé accablent leur leader mais se taissent devant lui. Ça, c'est donc des observations de Jean-Claude Miossec. Il y a une très longue phrase en breton, je ne vais jamais arriver à vous la lire. autrement dit, observation sur le breton de Père Denez dans son livre « De l'autre côté de la terre et du ciel ». Ça a été publié aux éditions Mouladuriu-Oriès en 1993 et publié avec l'aide de l'ICB Pris des écrivains bretons en 1994. Cette étude est suivie d'une analyse des principales fautes de la méthode de breton de Père Denez. Bien qu'assez largement diffusée, elle n'a eu aucune incidence. Les institutions ont continué de subventionner les publications de Père Denez qui n'a jamais envisagé de corriger sa méthode de breton. Vous allez me dire « On pourrait s'en foutre » mais en fait, ça n'a juste aucun sens. Essayez juste de déplacer le problème avec n'importe quelle autre langue. Vous ne toléreriez pas qu'un ponte qui a une place à l'université qui enseigne une méthode pour une langue ne sache absolument pas la parler. Mais là, comme chacun d'entre nous sait que plus ou moins que le breton en question de toute façon c'est une langue bricolée, c'est comme si tout ça n'avait pas beaucoup d'importance en fait. Que le seul fait de la défendre c'est le plan de rationalité de base et le reste, on s'en fout. En vérité, ça n'a pas de sens. Ce simple passage justifie le titre du livre pour moi. C'est vraiment le monde comme si. C'est ça, on fait comme si. Vraiment. Le fait que le directeur du département de Celtic publie des livres criblés de faute n'empêche pas qu'il soit présenté comme un grand écrivain que dis-je notre écrivain majeur. Mais par quelle coterie ? Nulle coterie. FR3 vient de réaliser une émission en son hommage. Ce qui importe d'ailleurs n'est ni cette oeuvre ni cette personne mais ce monde virtuel qui fait de lui le plus grand écrivain breton de notre temps quoiqu'il ne méprise pas la grammaire. Pour l'instant, moi je suis dans le monde virtuel du folklorisme objet d'une enquête que je mène à mes moments perdus un après-midi ou deux par semaine en bibliothèque. Faut dire que j'ai tout de même dans mes cartons les résultats de 10 ans d'investigation. C'est de là que j'ai tiré ma collection Bretagne pour les éditions UBAC une collection qui verra jamais le jour car UBAC va bientôt disparaître. Mais une telle collection était-elle viable ? La question que posait cette thèse était celle de l'instrumentalisation de la culture populaire par des folkloristes eux-mêmes vecteurs de projets politiques divers mais dont on peut dire en rassemblant toutes les variantes qu'ils allaient servir la même vision ethniciste. Pourquoi m'être engagé sur ce terrain miné ? On me dit maintenant que l'OMIG n'était qu'un vieux réac mis en place par Polygmont-Jarret à la tête du cercle celtique de Rostrenin. Polygmont-Jarret le cercle celtique mais qu'est-ce que c'est ? Nous le saurons bien assez tôt. Pour l'heure je pars d'une vision optimiste de la question. Puisqu'un chanteur de génie a pu transmettre une tradition en voie de se perdre pourquoi n'y aurait-il pas eu malgré la censure des universitaires des éditeurs que sais-je des textes perdus pour témoigner du passage d'un monde à l'autre ? Je me souviens d'un album de photos qu'un libraire de 10 ans avait voulu me vendre un album de photos prise par Luzel. Luzel on va en parler plus dans le détail maintenant. Luzel François-Marie Luzel donc les dates de Luzel c'est vraiment on est en plein 19ème on va être dans ce sursaut folkloriste 1821-1895. C'est un folkloriste qui n'intéresse pas grand monde sauf que moi quand je cherchais une maison j'ai failli acheter le manoir de Caracabin le manoir de la Dame Blanche où se passent les veillées bretonnes. Les veillées bretonnes pour moi à ce moment-là c'est du folklore recomposé le type même de textes ennuyeux. Il se trouve qu'en feuilletant les annales de Bretagne je suis tombé sur une édition du journal de route de ce Luzel par Anatole Le Bras. L'édition est manifestement mal faite mais elle tient enfin quelque chose de vrai de vivant à mettre en relation avec ces photos. Et le fond Luzel se trouve à la bibliothèque municipale autant dire au bout de la rue. Il vient d'être microfilmé ce qui facilite tout de même la recherche. Alors microfilmé il faut que vous sachiez que vous êtes à l'ère de l'informatique donc peut-être ça ne vous dit pas grand chose mais pendant longtemps on faisait des flashs photographiques en tout petit petit caractère ce qu'on appelait faire des microfilms des archives qui permettaient avec des visionneuses qui étaient des espèces d'énormes loupes de passer très très rapidement des archives microfilmées de pouvoir comme ça faire défiler des années de publication de tel ou tel journal ou des choses comme ça. C'était les prémices des archives numérisées mais sous des formes microphotographiques. Ingridès est-ce que tu braises ni Dr. Wack Il vient donc d'être microfilmé ce qui facilite tout de même la recherche quoique cet énorme fond luzel sans catalogue rien qu'une liste sommaire des titres de manuscrits ce soit un véritable maquis je m'enfonce dans ce maquis et je ne suis pas prêt d'en sortir. Ah maudit escalier maudit journal de route la raison pour laquelle je me prends de passion pour cette recherche c'est une passion qui va devenir on peut le dire dévorante c'est pas du tout luzel c'est pas du tout le folklore le folklorisme le théâtre ou le conte populaire ce sont mes cousins luzel part sur les routes pour recueillir des manuscrits de théâtre populaire il va chez les uns il va chez les autres ses cousins le tchèque de Coet-Gouré les lépéserons tous issus des vieilles familles du Trégor apparenté à celle de ma grand-mère or figurez-vous qu'un jour rentrant du collège de Saint-Mort-des-Fossés où j'ai été nommé en stage je rapporte mes copies l'une des copies d'une belle écriture bleue est l'oeuvre d'un garçon mince au bouclin roucler qui raconte là comment il ramène les vaches pendant ses vacances mais c'est un le tchèque de Saint-Adrien et oui nous sommes cousins ma mère vous fait saluer me dit-il un lundi matin comme je lui ai exposé la généalogie complexe des le parquiers et je ne sais pourquoi je le vouvoie comme ma grande-tante le fait souvent parce que le breton de cette partie de la Cornouaille ignore le tutoiement mais au collège de Saint-Mort-des-Fossés de professeur à élève ce vouvoiement ne peut être qu'une preuve d'éloignement face à une familiarité sans doute excessive en fait il prend ses distances même quand j'aurai des classes dans le Trégor je ne retrouverai jamais cette distance gracieuse ce sont là des choses incompréhensibles admettons-le des choses qui n'existent pas puisqu'elles ne sont pas répertoriées mais nous nous sommes inexplicablement et pourtant clairement inférieurs à ces autres du Trégor notre grand-père si doué pour les fines variantes du breton il aurait pu être riche et il a été et généreux sans compter sans que cela change quoi que ce soit à son statut légèrement inférieur et plus bas encore bien sûr il y avait les pauvres des pauvres venus du Vannetay donc le pays de Vannes sans instruction et qui étaient ceux parmi lesquels je me reconnaissais difficile bien sûr d'expliquer à un directeur de thèse tout droit venu de Haute-Bretagne et ayant par prosélytisme bretonisé son nom Père Dénèse Pierre-Denis ce qui soudain vous amène à travailler vraiment un sujet il est entendu que cette thèse est un alibi mais en cherchant mon journal de route introuvable j'ai l'impression de renouer avec une part d'un passé prestigieux avec ses médias paysans qui donnaient des représentations durant 2 ou 3 jours devant 1000 à 2000 personnes et malgré l'interdiction de l'église sans Luzel on ne saurait rien de ce théâtre populaire il part sur les routes il recueille des manuscrits crasseux parfois écrits avec un bout de bois brûlé parce qu'évidemment je vous rappelle que s'il y a urgence aussi dans ces récoles c'est que tout ce dont nous parlons est de tradition orale il n'y a aucune trace écrite de tout ça c'est ça que fait Luzel il consigne par écrit des choses qui sont au bord de la disparition et il produit des archives précieuses au moment où je commence à explorer ces archives je travaille pour des metteurs en scène que je pense intéresser à ce théâtre disparu trouver les notes de Luzel les mettre en relation avec les photos de l'album le fameux album qui est là puisque chance inespérée il a été acheté par la bibliothèque municipale et tenter de redonner vie à une pièce voilà mon projet initial Peter Brook à qui nous soumettons le projet n'y croit pas Mathias Langhoff est pris d'hilarité à l'idée de monter Sainte Trifine et le Roi Arthur pièce en 8 actes et 2 journées mais du coup il me propose de traduire une pièce celtique pour le TNB il propose donc de traduire une pièce celtique pour le TNB alors le TNB c'est le théâtre national de Bretagne à Rennes pour le chat ce sera donc Désir sous les ormes de O'Neill le rapport n'est pas évident mais bon la Celtie mène à tout enfin dans mon cas elle mène même à traduire le théâtre de Singe et toutes sortes de pièces anglo-irlandaises en sorte que miracle je gagne ma vie c'est très chouette Singe je vous conseille vraiment la lecture de ça je maudis l'escalier mais je bénis Sainte Trifine je dois dire que j'arriverai à en faire une pièce du répertoire breton jouer au moins 5 fois déjà sous forme abrégée c'est vrai mais devant un public normal je veux dire un public non militant et ce n'est qu'un début elle est au pignâtre il commence à me faire chier ce feu il ne prend pas du tout Gaëlle raconte une blague je vais essayer de le faire il faut que je raconte une blague merde qu'est-ce que je vais pouvoir raconter comme blague tout a déjà été dit déjà je ne peux pas mieux faire que c'est l'histoire d'un breton il sort d'un bar enfin je veux dire là on a à temps de toute façon voilà le silence après une blague de Gabriel c'est encore une blague de Gabriel quelque part là je fais un excellent elle est excellente mais bon ça y est tu as réussi ouais ça reprend rajouter une blague dans ton cigare c'est ça bref d'autres photos je n'en trouve pas et le journal de route il a disparu mais il y a des manuscrits calligraphiés manifestement prêts pour l'édition et qui contiennent des contes qui me semblent inédits en tout cas ils ne sont pas dans les volumes publiés par Luzel j'avais commencé par vouloir publier le journal de route puis quelques contes s'il s'en trouvait d'inédits et me voilà face au plus gros corpus de littérature populaire de Basse Bretagne surtout il y a les contes notés sur le vif au crayon qui se trouvent dans des carnets un document unique à transcrire et à publier avant toute chose et voilà peut-être un début de réponse à ma question sur le folklore combien y a-t-il de contes inédits pour le savoir il suffit de les entrer en base de données par ordre arbitraire en rassemblant le plus grand nombre d'informations le donneur le lieu la date de collecte donc le donneur je suppose que le donneur de compte c'est celui qui raconte le compte à Luzel j'ai un peu travaillé sur base de données ça pose pas de problème sauf que bien sûr ce travail de bénédictin demande des heures des centaines d'heures des milliers d'heures et pour quel résultat ça je peux pas le dire et si c'était à refaire je le referais pas mais le fatal sentiment du devoir à accomplir m'a frappé et là ce n'est plus un poète oublié c'est la mémoire d'un peuple qu'il faut sauver je suis encore en pleine mystique bretonne ne l'oublions pas enfin au bout de 3 ans j'ai procédé à un archiphage du fond j'ai entré tous les contes et les manuscrits de théâtre en base de données le classement des chansons est toujours en cours mais j'ai fait un plan d'édition qui compte 25 volumes c'est pas rien putain mais quelle ambition j'ai aussi pratiquement fini de rédiger la thèse qui accompagne cette édition elle poursuit sa thèse en même temps il va de soi il va de soi que j'ai changé de sujet et que je me consacre désormais à Luzel et Luzel seul ce qui n'est pas rien j'ai choisi d'étudier le travail de Luzel sous l'angle des missions de recherche qui lui ont été confiées par le ministère de l'instruction publique sujet bien hérétique quand on y réfléchit la plus grande collecte de littérature populaire bretonne résulte d'une commande de l'état français de l'état franco-parisien ce grand bel ouais des jacobins mais tout dans ma recherche tout dans mon édition est hérétique comment se fait-il que mon directeur de recherche ne s'en soit pas aperçu non seulement il ne s'en aperçoit pas mais il me dessine le plus grand des éloges il rédige des attestations laudatrices et tiens j'ai qu'à demander une bourse à l'institut culturel de Bretagne et hop je l'ai alors on va parler de l'ICB quand même l'ICB l'institut culturel de Bretagne qu'est-ce que c'est ? au moment où je travaille à cette édition j'en ai pas la moindre idée c'est Père Denez qui un jour évoque la possibilité que nos échanges Brito-Chouvache si épuisant soit aidé si épuisant pardon soit aidé par l'institut culturel dont il est vice-président il est également je l'apprends à ce moment-là le président du conseil culturel de Bretagne ce sont des institutions dont il se plaint beaucoup il y faudrait des gens de valeur dit-il comme nous et il nous conseille de faire partie de l'institut culturel tout le monde peut adhérer enfin adhérer pas vraiment chose curieuse tout le monde peut en faire partie mais il faut présenter sa candidature et être parrainé par deux membres nous sommes parrainés d'enthousiasme André et moi donc André Markovic qui est le compagnon qui est le compagnon par Martial Ménard et Père Dénèze et nous assistons à notre première réunion et là j'avoue nous sommes assez stupéfaits on se réunit on vote pour des projets de publication qu'on n'a pas lu pas vu les éditeurs de Langue-Bretonne à savoir principalement Martial Ménard Père Dénèze qui contrôle tout de même trois maisons d'édition et quelques autres proposent des projets qui de toute façon seront subventionnés à hauteur de 40% et ils mettent en tête celui qu'ils veulent voir subventionné et c'est bon en langue française les éditeurs peuvent tenter leur chance ils auront 10% s'ils sont retenus alors je vous le rappelle quand nous on avait monté une revue littéraire au début des années 90 et qu'il nous a été donné comme direction à suivre pour recevoir des aides à l'Institut culturel breton à zéro moment il nous avait été dit que c'était conditionnel parce que c'est pas la mission de l'ICB que c'était conditionnel à une bretonnité quelconque ça devait juste être la revue c'était la parole vaine c'est ça ça devait juste être cet institut est censé aider les productions en Bretagne pas les productions en breton ni les productions qui parlent de breton mais puisqu'on vous dit qui dirige ça vous commencez à mieux comprendre comment vont être reçus ceux qui se qui n'ont pour la Bretagne que le fait d'y être né et d'y travailler et qui pour le reste se foutent probablement un petit peu d'y être franche-caménère et qu'on sort nous on écrivait sur Philippe Roth et Proust bon pas vraiment bretoux on vote et la fois d'après on vous lit la liste des projets qui ont été retenus mais on peut pas avoir la liste par écrit et tout de même ce qui a été retenu c'est plus qu'étrange il s'agit bien de donner des aides à la littérature drôle de conception de la littérature ou plutôt des littératures car à l'institut culturel de Bretagne il y en a deux la littérature écrite et la littérature orale c'est Patrick Malrieux président de l'association d'Astoum spécialisé dans la collecte du patrimoine oral qui dirige la section littéraire orale très commode et voulez-vous savoir comment on obtient une bourse à l'institut culturel ? moi par exemple me rends un jour à la réunion de la section littérature orale avec Patrick Malrieux on présente les projets et parmi les projets des demandes de bourse l'ICB donne donc des bourses ? oui de 20 000 francs et que faut-il faire pour en demander une thèse sur un sujet touchant à la littérature orale bretonne ? bah tiens c'est ce que je fais expose donc ton projet à la section me dit-on comment ça te bute en blanc ? bah oui c'est un projet très intéressant j'expose bah foi dit le président si on le mettait aussi au vote au vote là tout de suite alors que j'ai pas fait de dossier ça perd les pupettes comme aurait dit Loulotte on vote et mon projet est classé premier je fais mon dossier après Père Denez l'approuve le conseil scientifique qui le préside aussi étonnez-vous et le conseil d'administration également ça y est j'ai ma bourse enfin la première partie salut maman cigare et bretagne oui il n'est pas très breton ce cigare il est dominique ça y est j'ai ma bourse la deuxième même ayant soutenu ma thèse avec les félicitations du jury bah je suis pas prêt d'en voir la couleur et je peux vous le dire les règles s'appliquent ou ne s'appliquent pas selon des lois éminemment variables voyez par exemple le jeu de croquet dans la liste au pays des merveilles si votre flamand rose s'est envolé ne persistez pas à vouloir jouer attendez un peu que la reine de coeur passe par là vous ne continuerez pas longtemps à poser des questions sur les règles du jeu les questions que je me suis posées m'ont tout de même m'amené à savoir deux trois choses par exemple que l'institut culturel et le conseil culturel sont nés de la chartre culturelle de Bretagne signée en 1977 du culturel que du culturel en février 1977 Valéry Giscard d'Estaing alors président de la république en tournée dans l'ouest organise un grand rassemblement à ploermel avec bignoux bombarde et cercle celtique il a bien sûr mijoté son affaire les militants bretons sont très utiles pour mettre en place une régionalisation à son idée et non pas de bignoux pour le président les bretons veulent une charte les bretons quels bretons ben Père Dénèse Yvonig Gickel le président de la fédération Kenda qui rassemble un grand nombre d'associations et des représentations de groupes de sonneurs donc les sonneurs c'est ceux qui jouent bombardés milieux comme Polygue Montjarret et Jean-Pierre Pichard qui sont reçus par Giscard d'Estaing en Bretagne écrire à Giscard dans ses mémoires des représentants d'associations culturelles situées à la lisière des mouvements autonomistes ont demandé à me rencontrer dans leur désarroi provoquant dans le caractère apparemment dérisoire mais justifié de certaines de leurs demandes j'ai pu constater l'effet d'écrasement de notre volonté centralisatrice il se repent à la lisière des mouvements autonomistes quand on connaît l'itinéraire de certains il y a vraiment de quoi rire bref le pouvoir négocie avec la frange nationaliste et lui concède le monopole de la culture bretonne ce qui vu la manière dont Giscard en parle ne lui semble pas vraiment un cadeau mirifique sauf que bien sûr il y a des bretons qui parlent vraiment breton qui vivent vraiment une culture étrangère aux nationalistes et que des éditeurs édites des écrivains écrivent sur qui va passer la lourde vague d'argent affluent vers Djwen vers Kendak vers les éditeurs militants les associations liées au mouvement breton et il laisse les autres sur le sable pour beaucoup cette charte ressemble à un traité de paix comme l'écrit Renaud Maric depuis 11 ans en effet le front de libération de la Bretagne donc le FLB multiplie les attentats paix civile contre subsides une bombe au château de Versailles et 5 ans plus tard les dépenses culturelles de la Bretagne ont grimpé à 100 millions de francs alors il y a un petit 1 une petite note qui évidemment était à la fin du bouquin qu'est-ce que ça fait chier cette façon de faire ça m'énerve les notes en fin de livre ça m'énerve alors c'est le chapitre 5 on est d'accord qu'est-ce que c'est que cette note de mes deux on trouve on trouve donc le compte-rendu de cette action dans le vrai papier journal janvier 2001 page 74 et comme je ne sais pas ce qu'est le vrai papier journal tu peux chercher peut-être ce qu'est le vrai papier journal je m'y mets allez ça va être compliqué ça va être compliqué parce que le vrai papier journal oui mais des guillemets mais c'est entre on va voir ça me rappelle la création du festival du livre à carré entre la poire et le fromage la poire n'y voyait aucune allusion et le fromage 5 millions pour le fonctionnement de l'institut culturel 2 millions à distribuer à titre d'aide à l'édition bourse et autres actions culturelles mais relevant d'une conception de la culture très particulière ah d'accord c'est rien de très intéressant en fait le vrai papier journal c'était la version papier de l'émission le vrai journal le quart d'héros ah d'accord bah Fomfeid nous le dit effectivement c'était ça d'accord Yvonique Jiquel est l'actuel président de l'institut culturel et il préside également la COP Braise qui est l'une des principales maisons d'édition de Bretagne et surtout le plus gros diffuseur de la région c'est toujours vrai je crois il vous jure qu'il a à coeur de patoucher de subventions pour ses éditions mais ne demandez pas combien des livres subventionnés sont diffusés par la COP Braise c'est Yvonique Jiquel précisons tout de suite qu'il a commencé sa carrière par une thèse sur le comité consultatif de Bretagne organisme mis en place sous Pétain à l'initiative des autonomistes bel outil selon lui mais ne voyait aucun rapport entre l'institut celtique et l'institut culturel le comité consultatif et le conseil culturel de Bretagne s'il y a une ressemblance elle est purement fortuite on le trouve aussi en bonne place sur la liste région Europe de Jean Edernalier en 1979 avec un bataillon de militants nationalistes pour beaucoup issus de l'équipe la nation bretonne Edernalier je pense que tout le monde a oublié qui c'était ouais il faudrait faire un point sur Edernalier parce que franchement ça tient le coup un peu quand même tu pourrais nous en dire quelque chose le problème c'est que je suis vraiment pas très 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 t'es pas très en forme c'est un peu ça sera un peu de gâchis bah oui non c'est pas non pas la grande forme c'est pas la grande forme ça sera un peu de gâchis parce que c'est un personnage comment dire intéressant plutôt en couleur et à géométrie variable politique ouais assez impressionnant ouais alors à géométrie géométrie néoclidienne presque parce que c'est le truc en fait c'est que c'est de la géométrie variable mais en même temps oui c'est vrai il peut être tout en même temps et son couple air enfin c'est vraiment un drôle de type c'est ça un type qui se rêvait roi des écrivains qui était surtout roi des amuseurs publics et pas grand chose d'autre mais putain il a multiplié les trucs ahurissants je me souviens qu'il avait mis en scène son propre enlèvement c'est ça comme Mitterrand je me souvenais pas de ça je crois c'est une histoire assez folle c'était un drôle d'oiseau en tout cas qui avait créé l'idiot international qui a longtemps été avant d'être l'ennemi personnel de Solaire c'était son ami intime enfin c'était un un type qui a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de nous faire croire à son génie sauf écrire des bons bouquins c'est assez drôle oui c'est ça perdenez c'est pas seulement le vice-président de l'institut culturel et du conseil culturel c'est surtout le président de quoi ? de Cusul Arbrezoneg Cusul Arbrezoneg qu'est-ce que c'est ? impossible de vous le traduire le nom n'a pas de dénomination française pour éclaircir un peu notre problème appuyons-nous donc sur la thèse de Fanch Broudic bien sûr au début vous n'allez rien comprendre mais moi non plus au début je n'ai rien compris c'est pourtant la clé de l'affaire Luzel pour ne pas rendre la chose plus compliquée j'abrège et je supprime les notes en bas de page depuis la guerre une multitude d'associations se sont intéressées au sort de la langue ou de la culture donc là elle cite le truc depuis la guerre une multitude d'associations se sont intéressées au sort de la langue ou de la culture bretonne généralement traversées par les mêmes clivages que le mouvement politique elles se différencient en nous par leur pratique et par leurs objectifs la fédération MGLEO-BRAISE qui a été constituée en 1955 en vue de la promotion de la langue bretonne dans l'éducation l'information et la vie publique comment ? oui oui on est là t'inquiète pas Gaël c'était juste une de tes petites descendues dans le silence j'ai de ne pas du leçon bah je te le refais la fédération MGLEO-BRAISE qui a été constituée en 1955 en vue de la promotion de la langue bretonne dans l'éducation l'information et la vie publique s'est située dès le départ par sa condamnation des compromissions du mouvement politique et culturel breton sous l'occupation à l'inverse CUSUL-ARBRAISE CUSUL-ARBRAISE universitaire c'est comme ça qu'on l'appelle mise au point en 1953 sous la direction de F. Falcon nous avons donc deux fédérations défendant chacune une orthographe du breton courage nous approchons du but fonctionnant comme une micro-société voire comme une contre-société d'expression exclusivement bretonne n'utilisant le français que pour ses relations extérieures D'accord fonctionnant comme une micro-société voire comme une contre-société d'expression exclusivement bretonne n'utilisant le français que pour ses relations extérieures le CUSUL a beaucoup plus développé une activité d'édition et de formation de ses adhérents et sympathisants qu'une action vis-à-vis de l'opinion publique ou même des pouvoirs publics le potentiel militant du CUSUL est aujourd'hui nettement supérieur à celui d'Emglé au Brès ce qui lui permet de contrôler des structures para-officielles telles que l'Institut culturel de Bretagne donc créé en 1981 sous l'égide du conseil régional de Bretagne salut Fulos ben voilà Père Denès est le président d'une fédération d'associations et d'éditeurs pratiquant une orthographe mise au point sous l'occupation par ce repars et mon dont je traduisais les poèmes en m'ennuyant si cruellement cette fédération s'oppose à une autre nommée Emglé au Brès qui pratique une orthographe créée après la guerre contre la mouvance issue de la collaboration donc il y avait les deux tendances deux choix pour une graphie du breton et ces choix sont vous l'avez entendu vous l'avez compris pour les deux instituts polairement oppositionnels d'un point de vue politique je vois que nous avons perdu l'image de Gaël j'espère qu'on va pas tarder à la retrouver je pense qu'il va se reconnecter du mieux qu'il peut je vous avais dit qu'il clignoterait j'avais prévu que ce soir la ligne était à chier et voilà c'est la preuve j'ai pas menti ça clignote alors on a donc deux orthographes on va dire en gros une promesse d'une orthographe de droite droite extrême enfin droite fasciste il faut le dire qui se crée en 41 sous l'égide de Reparcemon et une autre qui essaie de laver d'une certaine façon c'est quand même assez drôle d'imaginer que l'orthographe puisse servir ce type d'enjeu il y a un côté assez fou dans cette histoire d'imaginer que quelque chose comme un différent politique puisse se questionner et se régler à cet endroit là du travail linguistique c'est un peu étrange l'orthographe de droite se signale par le H suivant le Z et l'orthographe de gauche par l'absence de H après le Z donc vous auriez un brez qui s'écrivait ZH de droite et un brez BREI Z qui s'écrit récent voilà pourtant direz-vous si j'écris ROPARS émon créateur du Z H j'écris ROPARS sans H à moins que le H de émon corresponde quelle étrange prédestination en effet que ce Z H s'indait au milieu du nom de ROPARS émon ou plutôt du pseudonom car en fait émon s'appelait NEMO comme le capitaine et NEMO d'ailleurs ça veut dire personne en latin ben voilà c'est ainsi monsieur personne devenu par une étrange inversion le père de la nation bretonne le père de la mère patrie est en fait à l'origine de tout ce qui va suivre ah revoilà le fauteuil de Gaël mais il n'y a pas Gaël dedans c'est déjà pas mal on a le fauteuil on ne devrait pas tarder à avoir Gaël dedans tu as raté le passage sur le Z et le H ah merde c'est dommage c'était drôle mais bon je trouve alors il est à l'origine de tout ce qui va suivre il y aura encore long à dire sur son cas mais revenons à notre H lequel doit suivre le Z de Brès vous devez mettre H après Z quand les Vannetais prononcent H ou quelque chose d'approchant et les autres Z ou quelque chose d'approchant le signe BZH signifie que Bretagne se dit Brès partout sauf en Vannetais où l'on dit Bré B-R-E-I-H donc Brès B-R-E-I-Z partout sauf en Vannetais où l'on dit B-R-E-I-H donc le fameux autocollant BZH c'est surtout l'un des plus beaucoup de pubs du fan club de Repart-Sémont mais comment savoir quand on met un H ou pas bah il faut l'apprendre c'est idiot ah bah oui c'est idiot mais bon l'orthographe française elle est pas idiote bah bien sûr là dessus c'est quand même assez difficile de rivaliser moi j'ai appris à écrire dans l'orthographe d'avant-guerre le K-L-T pourquoi ? bah j'en sais rien c'était peut-être un attardé qui donnait les cours ou un rebelle car il y a aussi des dissidents de l'orthographe bretonne par exemple Franck Morvanou qui a mis au point un autre système pour la méthode assimile l'inter-dialectal encore appelé le Morvanek à vrai dire la question de l'orthographe elle m'intéresse pas le breton c'est pour moi une zone de liberté comme le français d'avant l'académie je cite Montaigne expliquant qu'il importe peu de faire des fautes du moment qu'il est compris une zone de liberté parlons-en chapitre 6 nous allons pouvoir suivre de près l'affaire Luzel de plus près qu'est-ce qu'on lit là parce que t'es plus sûr de rien demande Fulos bon vous avez suivi l'affaire du Z et du H c'est un peu un peu technique mais je pense que vous avez un peu mordu c'est à dire que B-R-E-I-Z-H ne correspond qu'à la décision assez étrange d'unir dans le même hall de raccorder le H du Bray et Vante à la fin du Bray d'un peu partout ailleurs en Bretagne donc on a Bray Z-H qui nous dit je sais pas ce qu'il nous dit il nous dit deux trucs en même temps c'est un peu le problème c'est ça il nous dit deux trucs en même temps il faut comprendre et leur contraire dans les histoires de Loulotte il y avait toujours un moment où comme un coup de tonnerre dans un ciel serein bah là c'est ça comme un coup de tonnerre dans un ciel serein voilà qui éclate l'affaire Luzel mais dans les histoires de Loulotte ce coup de tonnerre menait infailliblement à une heureuse solution une idylle éclatante un mariage princier même si les princes se relevant aussitôt après être tombés amoureux et lui dégracieusement les périls de l'amour pour être serein le ciel est serein mon projet édition baigne dans l'azur le directeur de l'institut culturel elle a vu que le centenaire de la mort de Luzel aurait lieu en 1995 l'institut culturel breton est très porté sur les célébrations commémorations et autres manières d'officialiser la culture bretonne je trouve ça idiot mais va pour le centenaire une première réunion de concertation se tient à Saint-Brieuc le 20 novembre 1993 oh date fatidique même dans l'aveuglement qui est le mien je ne suis pas sans être consciente qu'une édition en 25 volumes comme celle que j'ai mise en chantier suppose une coordination d'éditeurs ce jour là il y en a une dizaine dont Maisonneuve et La Rose éditeur initial de Luzel au 19ème siècle un représentant de Dastoum les débordes qui sont secrétaires des éditions de Pierre Denis de Père Denez ce qui est bizarre quand même c'est que les éditeurs n'appartenant pas au Cusule ont été oubliés néanmoins tout se passe au mieux chacun prend le titre qui lui convient et on décide de commencer l'édition par les carnets de Luzel les fameux carnets de collectage pardon excusez-moi de coltage ils vont se colter ils ne vont pas tarder à se colter il s'agit dis-je à ce moment là de les publier en bilingue en restant aussi proche que possible des manuscrits étonnement ça veut dire qu'on les donnera dans l'orthographe originale bah évidemment quelle question la secrétaire générale de l'institut culturel Anaïg Renaud déclare néanmoins qu'il est préférable de mentionner dans le procès verbal de la réunion que l'orthographe de Luzel sera respectée ce qui paraît assez cohérent quand même mais voilà que la guerre est déclarée un dimanche de décembre Père Denez m'invite à prendre le thé il veut me parler nous y allons avec des pains au chocolat et nous nous mettons à évoquer cette édition un projet admirable dit-il sauf qu'il lui semble avoir perçu un petit problème il est écrit là dans le procès verbal que je compte respecter l'orthographe des carnets mais il va de soi qu'on va les transcrire en orthographe unifiée en orthographe unifiée des manuscrits qui ne valent qu'à titre document et pour une édition princeps qui va être déterminante quand même c'est la première édition elle est censée donner pour la recherche à venir la matière première quand même sur laquelle d'autres plus tard travaillons hein on est d'accord c'est ça une édition princeps j'ai cru mal comprendre dit-elle mais non c'est bien ça il veut que je réécrive les carnets de Luzel donc on le rappelle les carnets qui sont écrits en breton le gars veut qu'il soit traduit en un néo breton j'essaie de le raisonner mais il entre en fureur on ne peut pas mettre ça sous les yeux des enfants hurle-t-il bah oui pauvre petit il serait tout perdait tout perdou tout perdait tout perdait on est sur des éditions qui doivent servir de base documentaire pour des travails de recherche quand même c'est ça alors à moins que des enfants présentent une thèse mais tout peut arriver dans notre beau pays de Bretagne tu sais bien Gaël donc des enfants qui présentent des thèses pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas c'est vrai c'est vrai je retire mon objection j'adore cet argument des enfants qui arrive quand même là c'est comme un cheveu un cheveu un cheveu sur la soupe par exemple lui dis-je vous pourriez faire une transcription pour les enfants si vous voulez en orthographe unifiée mais non ça ne fait que l'exaspérer puisqu'il voit que je ne cède pas bon tu les mets en ZH ou tu n'écris pas du tout tu n'édites pas mais enfin les éditeurs étaient tous d'accord les éditeurs c'est moi et c'est vrai tous les éditeurs se désistent nous sommes prisonniers d'une histoire dit tristement Martial Ménard tout ça c'est la faute à l'abbé Falcoun ou Falquin je ne sais pas comment on prononce l'abbé Falquin à Bondou il doit bien rire Pierre Denis car à ce moment là il sait déjà qu'il va le faire lui-même l'édition de Luzel et qu'il ira plus vite que moi les enfants qui présentent des thèses il suffit qu'ils proposent un projet sur les cultures bretonnes orales et voilà dit Geltrug exactement tu as compris le principe le truc l'astuce c'est le fond Olivier Joseph Olivier est un chirurgien dentiste de l'Anderno et c'est un dévot du texte breton qu'il ne peut voir sans en prendre copie et la copie qu'il rend est justifiée à gauche et à droite sans une défaillance dans l'interlignage sans une rature Joseph Olivier c'est un bourreau de la copie un bouvard sans pécuchet un bénédictin un martyr amoureux de son martyr il a copié Le Bras qui ne l'aimait pas Luzel qui l'énervait Jean Lepage dit Yann Arflor qui l'ennuyait Louis Lefloc dit Loïse Arfloc dit Anne Stourmer Yves Lemoyle dit Dynador Dyrnador pardon et même Yvon Croc et Milernot enfin bref tout ça ne dit rien à personne et moi le premier je vous le dis tout net c'est le fond breton qui n'est pas bien haut il faut l'avouer mais très vallonné très accidenté j'aimais bien penser à ce double fantomatique quand j'allais travailler sur les manuscrits de Luzel c'était une sorte de compagnon un parangon de dévouement donnant son temps et ses copies sans rien dissimuler chose bien rare en un tel milieu et que dire et dire que ce pauvre Olivier si soigneux si méticuleux qui va servir de piège contre l'édition de Luzel qu'il appelait lui de tout son travail le fond Olivier a été microfilmé longtemps après le fond Luzel tout à la fin de ma recherche il aurait fallu être fou pour s'appuyer sur ses classements et ses copies car il faut l'avouer de même qu'à force de copier de copier de copier à certains moments cet humain il faisait des fautes et même parfois beaucoup de fautes il a laissé des catalogues qui comportent un nombre terrible d'erreurs et pour ce qui touche au théâtre ses classements sont totalement absents ses précisions semblent sans importance mais n'en croyez rien car enfin avez-vous compris en quoi consiste l'astuce finale et fatale un jour d'hiver j'arrive à la bibliothèque municipale et que vois-je devant le lecteur de microfilms Père Denaise son chafaud de feu de près de lui en train de photocopier quoi donc je reconnais à distance l'écriture appliquée de Joseph Olivier mais ma parole ce sont les carnets de collectage je suis tellement stupéfaite que je m'en vais et puis je reviens tirons l'affaire au clair mais ce que vous photocopiez c'est bien la copie des carnets de Luzel pas de réponse vous comptez donc les éditer pas de réponse si c'est oui je tiens à votre disposition la copie des originaux simplement prévenez-moi que je perde pas mon temps à faire une édition pour rien je te remercie dit-il mais j'ai pratiquement terminé j'ai rien à faire de la Bretagne quand bien même la langue est cool j'ai un nom en ec mes parents proches ont porté une coiffe et j'ai pourtant jamais entendu parler de ce dont tu parles on a la Bretagne qu'on veut en fait bah ouais on a la Bretagne qu'on veut oui bah là en l'occurrence la Bretagne que voudrait Françoise Morvan les collectes directes de Luzel elle l'a pas en tout cas elle l'aura pas sous sa forme éditoriale telle qu'elle l'avait rêvé alors t'as pas compris Twisted Punk il fait une copie d'une copie en fait et bourrée d'erreurs alors qu'elle tient à sa disposition les transcriptions des originaux tu vois mais dont il ne veut pas parce que lui il ne veut absolument pas de cette graphie originale hélas que ne l'ai-je laissé là avec son chapeau ses petits plans ses grosses ficelles ses subventions ses éditions et son unification du breton c'était au moment où nous avions tant de travail au théâtre là j'aurais encore dû être en Suisse les répétitions du bal masqué à la comédie française j'avais renoncé le travail avec Peter Brook j'avais même pas pu le suivre combien de livres et combien de projets mis de côté et ce qui m'attend vous l'avez bien compris il va éditer ses carnets en orthographe unifiée hum mais vous n'avez pas encore tout compris ce bon monsieur Denis il est un peu ennuyé ennuyé que je l'ai surpris à la bibliothèque mais pas plus que ça pendant que je suivais mes répétitions en Suisse il s'est installé à la bibliothèque il a photocopié tout le fonds Olivier comme me le dira l'un des conservateurs lui qu'on ne voyait jamais faire de recherche là il y a passé au moins deux semaines cette brusque passion s'explique facilement monsieur Denis va faire une édition massive qui va court-circuiter la mienne le fonds Luzel il ne le connait pas du tout on a compris qu'ailleurs il ne veut absolument pas le connaître je peux le prouver puisque quand il a pris ma thèse en direction tout ce qu'il a publié c'est un petit recueil de chansons qu'il a fait mettre en breton unifié par sa fille deux manuscrits conservés à Quimper qu'il a également fait réécrire par des étudiants quand je lui donne des devinettes de Luzel pour sa revue il me demande si elles viennent des archives départementales et j'ai sa lettre cette édition sidérante des manuscrits en breton est close depuis belle lurette l'éditeur l'a bien indiqué et s'il avait eu l'intention de publier Luzel de toute façon pourquoi me laissait-il travailler à une édition dont il louait lui-même la scientificité en appuyant ma demande de bourse bon lurk Twisted Punk une recherche un classement une mise en relation de toutes les versions de contes c'est long c'est harassant monsieur Denis ne s'embarrasse pas de semblables scrupules ce qu'il va éditer c'est la copie d'Olivier en vrac avec toutes ses fautes il n'est pas allé voir les originaux puisqu'il ira jusqu'à jurer que les carnets de collectage les fameux carnets sont au nombre de trois trois vous dis-je pas rien de plus ce pauvre Olivier s'est trompé il a mêlé deux liasses d'une autre provenance à sa copie des carnets ça peut avoir l'air d'être trois manuscrits seulement il y en a cinq et qui sont même pas dans les dossiers pourquoi d'ailleurs prouver l'évidence le facsimilé qu'il place en tête de son édition n'est pas un facsimilé de l'original mais un facsimilé de la copie d'Olivier éditer des copies fautives quand un étudiant dont on dirige des recherches en cours l'édition des originaux honte et déshonneur pour un universel mais non monsieur Denis peut faire beaucoup mieux beaucoup mieux ce qu'il contacte là ce qu'il concocte là la bibliothèque c'est une édition massive des contes de Luzel en français mais oui en français le croiriez-vous six volumes de 110 pages donnant les copies de Joseph Olivier dans un désordre phénoménal puisque les mêmes contes se retrouvent parfois dans deux volumes et que la matière d'un septième volume a simplement été oubliée un principe un unique principe 110 pages calibrées net pas une de plus pas une de moins on coupe les notes de Luzel on est quand même sur un fond savant avec un folkloriste qui prend des notes sans ce qu'il récolte mais on s'en branle allez hop poubelle et si le fond Olivier ne permet pas de tomber pile on prend dans un volume déjà édité un compte de la longueur adéquate désolé de ne pas plus commenter mais voilà c'est tellement absurde c'est un peu absurde c'est vraiment bizarre je ne sais même pas quoi dire je crois que c'est à peu près ça mais je mais je mais je quoi mais tu mets quoi c'est à quel sujet c'est à dire que satisfait de ce projet qui lui demande peu de labeur puisque selon sa coutume il va s'en mettre à des militants pour la préparation de l'édition monsieur Denis est d'une urbanité parfaite mon projet hérétique va passer à la trappe tant d'autres projets avant lui qui risquaient de nuire à la nation bretonne et qu'il a réussi à faire capoter par des méthodes apparentées certains en effet ont sombré dans l'oubli d'autres sont restés en quenouille comme le monumental dictionnaire historique du breton du professeur Guyon-Varche or au moment où il s'apprête à pilonner tranquillement la mouche qui ne se doute de rien voilà que le destin s'avance sous la forme benoît du directeur des presses universitaires de Rennes ce dernier entend faire tourner sa maison d'édition à plein régime et 25 volumes ne lui font pas peur avec contrat avec respect des manuscrits bretons ça va de soi ce coup n'était pas prévu monsieur Denis a un atout dans la manche cet atout s'appelle COP-Brez la fameuse maison de diffusion créée par des militants nationalistes le fer de lance du combat breton la COP-Brez qui va bien sûr diffuser avec ardeur son édition de Luzel or les pures les presses universitaires de Rennes sont diffusées par qui ? COP-Brez par la COP-Brez vous m'avez compris une édition peut disparaître comme ça parce qu'elle ne se vend pas c'est triste mais on n'y peut rien hop fatalité les presses universitaires de Rennes s'associent avec un autre éditeur Terre de Brume diffusé par Ouest-France plus puissant que la COP-Brez M. Denis l'apprend bien sûr n'a-t-il pas même réussi à se procurer la copie de mon contrat d'édition à mon insu et à l'institut d'éditeur c'est qu'il a ses entrées et pas seulement à l'université il est temps de passer à la deuxième phase de l'action un jour de mars je reçois une lettre M. Denis est allé à l'université régilier sa direction puisque moi je ne veux plus de lui comme directeur de recherche le coeur crevé il tire un trait stupeur que faire je vais trouver le responsable des formations doctorales il vous faut me dit-il trouver un autre directeur de recherche à 6 mois de la soutenance et qui en celtique va prendre la suite de M. Denis personne sans doute mais quelle naïveté d'aller s'inscrire avec un tel directeur ah bah là j'en apprends long sur M. Denis hélas trop tard bien trop tard puis ça change rien régilier sa direction sans préavis c'est une faute professionnelle oui c'est une faute professionnelle il en convient oui mais qui sanctionnerait M. Denis qui ? excusez-moi de répondre hum maintenant qu'il n'est plus mon directeur il a les coudées franches il va pouvoir passer à la troisième phase de son plan obtenir l'aide de l'institut culturel pour son édition le 16 avril 1994 la réunion de la section littérature écrite se tient à Saint-Brieuc dans la maison de Louis Guillou l'un de mes éditeurs est grippé l'autre n'est pas libre toujours obligeante Anna-Yves Renaud la secrétaire générale de l'institut culturel la femme qui a fait rédiger la phrase fatale nous conduit et la réunion s'ouvre sous les meilleurs hospices je lis d'un oeil distrait la liste des projets proposés pour subvention quoi ? je montre la liste à mon voisin qui est le directeur d'une école d'Iwan un passionné qui a voué sa vie aux bretons et qui publie dans les maisons que contrôlent monsieur Denis et ses associés il regarde la feuille il est loin de se douter qu'à cet instant aussi une bonne partie de sa vie va basculer bien sûr vous avez deviné le vice-président demande l'aide de l'institut culturel pour éditer les carnets de collectage de l'UZEL et pourquoi s'arrêter en si bon chemin il demande lui aussi une subvention pour éditer les poèmes de l'UZEL restons calmes attendons que le projet vienne à être évoqué pour prendre la parole et faisons un exposé en trois points premièrement monsieur Denis est mon directeur de thèse et un directeur doit respecter les travaux du chercheur qu'il dirige or chacun sait que j'ai en cours l'édition des carnets de collectage puisque mon projet a été présenté à l'institut culturel deuxièmement monsieur Denis est le vice-président de l'institut culturel il devrait avoir à coeur de ne pas demander de subvention pour ses propres projets surtout s'il risque de mettre en difficulté l'organisme qu'il dirige troisièmement l'institut culturel va devoir trancher entre deux éditions l'une en breton unifiée l'autre conforme au manuscrit ou accorder deux fois une subvention pour les mêmes textes voilà devant quoi Pierre Denis met au pied du mur l'institut qu'il dirige on est d'accord si on a bien compris le truc c'est drôle c'est une mafia quoi c'est dingue c'est la mafia la présidente me coupe la parole ses problèmes personnels ne concernent pas l'institut comment ça des problèmes personnels l'un des auteurs présents demande à ce qu'on vous rende la parole ouais la présidente voyez-vous c'est Thérèse Déborde secrétaire d'une maison d'édition de monsieur Pierre Denis Mouladuriu Horièze celles qui doivent publier les poèmes de Luzel son mari Yann Déborde c'est le directeur de son autre maison Horièze et il est là et il proteste que ces questions-là n'intéressent personne et monsieur Denis prend la parole il expose avec l'onction qu'est la sienne sur le ton patelin et attristé du grand homme en but à d'injustes persécutions qui n'est plus mon directeur de thèse puisque je l'ai répudié et que je n'ai de toute façon aucun droit sur les oeuvres de Luzel qui sont dans le domaine public Annaï Renaud qui nous a si aimablement conduit à la réunion elle voit vraiment pas où est le problème quoi vraiment j'ai voulu éditer les cartes de Luzel et vraiment elle a écrit une phrase sur le respect de leur orthographe tout ça devait se passer dans une vie antérieure une vie antérieure dont il reste pourtant un procès verbal mais elle vous regarde avec son air innocent vraiment où est le problème il n'y en a pas tout se passe par en dessous et puis ça glisse le genre Saint-Doux ça on a beau dire ça ne s'apprend pas chez n'importe quel catholique même mes vieilles tentes les bigotes qui cachaient leurs magots elles étaient moins fortes je note la chose pas du tout parce que cette secrétaire a le moindre intérêt mais parce que nous avons là le type de base du militant nationaliste type invariable depuis la ville marquée déclinable en version pieuse ou non gauchiste ou droitière vivant d'une vie dédiée à une nation invisible et menant combat avec les armes de l'oubli sélectif et du glissement rodé du pour ou du contre du noir au blanc et du blanc au noir en passant par toutes les variantes du gris on ne fait pas advenir le monde comme si sans former des types humains mes éditeurs en seraient-vous surpris se sont vu proposer une subvention aussi misérable qu'ils l'ont refusé on est sur du 25 volumes et ils se font offrir 2500 francs en tout et pour tout voilà 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 alors il faut dire 2500 francs ça fait combien ça ferait combien en euros c'est compliqué parce que on est en 95 j'aurais du mal à il faudrait diviser par 6 c'est ça 400 à peu près ouais c'est ça à peu près 400 euros un peu moins de 400 euros monsieur Denis lui il reçoit 15200 francs pour les poèmes de Luzel 16000 francs pour les carnets de collectage chez Alliam plus 4500 francs pour la thèse de son fils Gwendal sur Abbé Ozen 10 000 pour un livre de Yonar Gove et ça dans une seule des sections de l'Institut culturel de Bretagne ça vaut le coup de faire de l'édition en breton la réédition du dictionnaire on a compris sinon ça ne vaut pas le coup sinon ça ne vaut pas le coup la réédition du dictionnaire de Reparcemon best-seller des éditions Alliam se voit allouer 150 000 francs une réédition et c'est leur best-seller autant dire qu'il n'a pas vraiment besoin de subvention sur ce livre là aider la réédition d'un best-seller avouez que c'est fort quand on se plaint d'avoir si peu de fonds pour l'édition de Luzel aux presses universitaires de France de Rennes pardon oui c'est assez drôle parce que moi à chaque fois que j'ai eu affaire à des organismes de gens ils passent leur temps à hurler que la culture bretonne est laissée pour compte qu'on ne l'a dit jamais enfin j'ai entendu cette chanson toute mon adolescence mais mieux encore l'Institut culturel a opportunément bombardé M. Denis président d'un comité de coordination du centenaire de Luzel comme ça il connaît les projets des autres les siens par contre les six volumes qu'il a sous le coude tout président qu'il est il se garde bien d'en parler ne voyez pas là le signe d'une personnalité perfide mais une grande loi du militant du militant nationaliste être toujours au point où s'exerce la loi poser soi-même des règles parce qu'il faut des règles et que les autres aiment ça mais clé du succès les poser bien sûr pour pouvoir s'en dispenser soi-même là M. Denis est en train de posséder son université ses collègues les presses de son université et personne ne se mutinera je vous laisse savourer c'est que du bonheur en plein mois d'août en plein mois d'août passant devant la vitrine de la cop braise je tombe sur les trois volumes noirs illustrés de céramique dans le genre Kitsch Sixties qui contiennent les contes de Luzel à la sauce Olivier honte d'un universitaire digne de ce nom mais M. Denis l'annonce en préface il ne donne pas dans l'universitaire lui il fait dans le populaire il fait partie de ces fameux universitaires anti-intello qui foisonnent dans la mauvaise foi des militants bretons que j'ai pu rencontrer à l'université ouais rappelé de vacances en urgence le directeur des presses universitaires de Rennes consulte son co-éditeur ses imprimeurs ça y est on arrête l'édition victoire M. Denis a gagné il a bien mérité de la nation va-t-il enfin pouvoir souffler ? ah ben non à la place des carnets de collectage et objets d'une concurrence inattendue j'ai préparé l'édition des contes bretons le premier recueil de Luzel devenu si rare que j'ai obtenu qu'il soit inscrit au fond de sauvegarde de la bibliothèque nationale les frais sont engagés finalement les deux éditeurs décident de continuer et voilà malédiction cette maudite mouche qui repart le président de l'université fait un courrier de protestation le comité éditorial vote une motion on va vous lire ça on y va les presses universitaires de Rennes ont signé le 3 mars 1994 avec les éditions Terre de Brume une convention de coédition portant sur les textes inédits ou actuellement indisponibles de comptes collectés par François-Marie Luzel petite pause la rapide quand même parce qu'il y a un truc qu'il faudrait rappeler un des arguments princeps de Père Denez opposé à Françoise Morvan pendant une discussion précédente était que Luzel elle n'avait pas de droit spécifique dessus puisqu'il était dans le domaine public ça va peut-être être important là les deux éditeurs ont alors largement fait connaître leurs intentions et leurs programmes d'édition dès le 20 novembre 1993 notamment auprès du comité pour la célébration de la mort de Luzel de Luzel et auprès de la section littérature écrite de l'institut culturel de Bretagne le comité éditorial des purs de presse universitaire constate à son grand regret que trois éditeurs en langue bretonne Anne R Horièze Mouladuriu Horièze se sont associés pour faire paraître en août 1994 de leur côté trois volumes de contes en français qui figurent explicitement dans le programme de la coédition pure Terre de Brume ces publications sont d'autant plus dommageables qu'elles ont été réalisées sans en avertir quiconque ni les presses universitaires ou Terre de Brume ni le comité Luzel ni même l'institut culturel de Bretagne en dénonçant la concurrence directe qui est ainsi faite aux ouvrages qui ont paru ou vont paraître sous sa responsabilité le comité éditorial des purs proteste vigoureusement contre cette attitude clairement déloyale en leur rappelant les règles de bonne conduite de l'édition le comité éditorial demande aux éditeurs susmentionnés de renoncer à la publication de tout volume qui recouperait le programme d'un seul coup il n'est plus dans le domaine public là cette motion elle doit bien l'amuser monsieur Denis les presses de son université qui n'osent même pas le nommer dans cette motion le prix de renoncer à la publication de tout volume qui recouperait le programme bon il en sort encore trois autres ses chers collègues vont-ils se fondre d'une autre motion ils s'en frottent déjà les mains car le chercheur à l'université il leur réserve un coup un de ses coups un coup fumant moi je ne vous dis que ça le coup peut-être vous l'avez vu venir depuis le début il n'y a même pas besoin d'être très malin pour ça et je me demande comment j'ai pas pensé moi-même mais c'est juste tellement bête tellement impossible pour quelqu'un qui respecte le travail de recherche que quand même je serais devant le coup fatal j'arriverais toujours pas à y croire un directeur de recherche il a tous les droits il peut tout se permettre le chercheur tout ce qu'il a c'est un contrat verbal le directeur le rond dommage il pille les recherches prouvez-le et pour gagner quoi elles sont perdues vous ne les retrouverez jamais quand on évoque le problème on vous répond il y a un vide législatif qu'est-ce qu'on attend donc pour le combler que les mandarins viennent sacrifier leurs privilèges sur l'autel de la vertu un système féodal destiné à entretenir une caste de vasso-cerbile à entraver toute recherche véritable on vous le dira on vous le redira mais personne ne fera jamais rien avec monsieur Denis j'ai un beau cas d'espèce il m'a ouvert des perspectives que je ne soupçonnais pas sur le breton l'usage du breton le mouvement breton et toute son histoire il m'a aussi éclairé sur le monde universitaire et je ne vais pas le remercier c'est pas le monde universitaire qui gêne monsieur Denis le système féodal il m'étrise de longue date ce qu'il contrarie c'est que je proteste en tant que membre de l'institut culturel et en plus de ça en tant que relais de l'université là il y a confusion du genre et des gens et c'est très ennuyeux dire que je m'imagine encore qu'il suffit de protester pour qu'on exige un retour à des règles de fonctionnement normales quel candeur la chambre régionale des comptes a remis son rapport en 1992 l'institut est-il dit bénéficie de la présence active tu n'as pas le son est-ce que tu l'as est-ce que tu l'as tu m'as encore perdu le son mais tu ne vas pas tarder à me réentendre ne t'inquiète pas je suis sûr que ça va revenir très vite il n'a plus de son le Gaël Gaël est-ce que tu m'entends ça y est ça y est ça y est l'institut est-il dit bénéficie de la présence active d'adhérents répartis en section et représentés dans les instances dirigeantes le fonctionnement de celle-ci est cependant marqué par la non-application des règles statutaires ainsi que par les coutumes non sanctionnées explicitement par le conseil d'administration croyez-vous que le conseil régional est exigé plus de transparence allons donc l'affaire du dictionnaire de patrimoine vient d'engloutir près de 4 millions de francs de subvention un scandale qu'on étouffe à peine et moi j'arrive par là-dessus je commence à demander des choses invraisemblables un relevé écrit des subventions attribuées et quoi encore non non faut arrêter ça monsieur Denis prépare une attaque ciblée une attaque ciblée venant notez bien d'un vieux routier de la stratégie militante qui a toujours joué le jeu des institutions pour jouer contre notez-le aussi au moment où il prépare son attaque ciblée monsieur Denis n'est pas loin de préparer son intervention au ah merde j'arrive pas à lire au 41ème congrès de la fédération peuple et ethnie solidaire où il va ah oui comment elle m'a écrit ça je savais pas qu'on pouvait écrire 40 comme ça j'ai écrit XL au lieu d'être écrit XXX 40 normalement c'est 4X c'est pas XL c'est XL non c'est 4X c'est XL oui ah ouais d'accord ah c'est XL d'accord tout comme 4 c'est 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 bâton c'est bâton là c'est là c'est voilà comme dans Louis voilà comme dans Louis Croix-Bâton V tu vois par exemple voilà son intervention donc au 41ème congrès de la fédération peuple et ethnie solidaire où il va déclarer que tous les efforts politiques il va déclarer que tous les efforts politiques entrepris pour détruire l'état centralisateur donc la France sont les bienvenus texto hein tous les efforts politiques entrepris pour détruire l'état centralisateur sont bienvenus tous les efforts politiques et ça peut aller très loin XL c'est très grand Joseph K le militant breton nourrit pour la justice française un mépris sans fond ce qui lui donne la certitude d'avoir raison face aux mensonges et à l'erreur pour qu'un militant fasse appel à elle il faut qu'il ait des objectifs à atteindre d'urgence et là l'objectif numéro 1 c'est de réduire l'adversaire au silence si tout ce qu'il dit et écrit risque d'être utilisé en justice il va se taire l'objectif numéro 2 est de rassembler autour du chef une chaîne de solidarité militante contre l'ennemi désigné rien n'est plus fédérateur qu'un bon ennemi surtout si c'est une ennemi l'objectif numéro 3 est compris dans les objectifs 1 et 2 au lieu de combattre soi-même charger les militants de mener combat pour le chef assiégé monsieur Denis a bien préparé son coup il me traque il me guette il s'arrange pour me faire répondre à des courriers de l'institut culturel de manière à encore perdu le son ah bah décidément ah là là il perd le son tout le temps monsieur ça y est tu l'as ? ça y est je t'ai là il me traque il me guette il s'arrange pour me faire répondre à des courriers de l'institut culturel de manière à grossir son dossier il a commencé par demander au conseil d'administration de prononcer mon exclusion ça peut bien faire ça peut faire bien dans le tableau et ça s'est déjà pratiqué sans problème parce qu'on a vu que ce qui faisait tâche c'est qu'une plainte puisse venir de l'intérieur du conseil d'administration donc le meilleur moyen pour que la plainte de Françoise Morvan soit une plainte extérieure c'est évidemment de l'exclure c'est quand même plus simple bah oui toute une farté de Vante a été exclue d'un bloc pour atteinte au ZH mais là le président bah oui c'est Vante quand même mais là le président renacle si on m'exclut faudra m'entendre or ce qu'il faut c'est qu'on m'entende pas je reçois un courrier recommandé avec accusé de réception me donnant le texte de la motion dénonçant ma campagne de diffamation qui a été adressée à tous les membres de l'institut culturel lors de la réunion du conseil scientifique de l'institut culturel monsieur Denis remet ça mais trois personnes font observer qu'on n'exclut pas un membre sans l'entendre nouvel échec c'est pour ton son Gaëlle Joseph a dit il fait l'inde pour qu'on lui en donne le 3 décembre la réunion de la section littérature écrite se tient exceptionnellement dans les locaux de l'institut culturel moi je suis à un colloque à cordes sur ciel il fait un temps magnifique je parle de l'usel à des personnes qui comprennent les problèmes que je rencontre parce qu'en Occitanie ils ont les mêmes problèmes et nous voilà échangeant des informations sur la guerre des orthographes et sur les liens du nationalisme et de la collecte folklorique ce que je dis de l'usel trouve un public enthousiaste il n'y en a qu'un qui n'apprécie pas c'est le directeur de Dastoum il prépare une thèse sous la direction de monsieur Denis il sait où sont ses intérêts tout ce que t'as dit tu vois je l'ai enregistré et ça va servir servir à quoi imaginez un village médiéval entre les arbres roux de la vallée et le ciel bleu pur et par là dessus des menaces de procès des gens qui tissent leur train pendant ce temps là on nous exclut de la section littérature écrite André Markovitch c'est moi cette fois c'est Martial Ménard qui est chargé de mettre notre exclusion aux voix sur 31 personnes qu'est-ce que c'est que ça excusez-moi c'est très drôle mettre l'exclusion vous allez rien sur 31 personnes 36 votent pour bah oui 36 sur 31 vous avez bien lu 6 votent contre une s'abstient les 6 contre ce sont les dissidents ceux qui n'écrivent pas en orthographe unifiée plus un militant d'une organisation galaise égarée par là et qu'est-ce qu'il fout là on est au compte de 43 sur 30 c'est pas mal les 24 restants ce sont tous des militants c'est habile les 24 restants ce sont tous des militants nationalistes avec en prime l'habituel Pelletier déjà présent sur la liste région Europe de Jean Edernali en 79 et l'illustratrice de l'édition de Luzel caution utile pour donner une touche régionaliste à un ensemble bien hermétique mais comment se fait-il direz-vous que 31 personnes donnent 43 votants la question peut se poser autrement combien les 24 avaient-ils de procuration en poche alors que l'exclusion n'était pas à l'ordre du jour les dissidents qui protestent depuis des années contre la dérive du courant nationaliste votent contre l'exclusion mais élisent à l'unanimité monsieur Denis et la secrétaire de ces éditions comme représentant au conseil scientifique instance décidant des projets à retenir étrange oui très étrange il y aura-t-il pas de gauche du mouvement breton mais que dites-vous là tout le monde est à gauche et sur les mêmes bases pour ce qui concerne mon problème Andréau Armerser le vieil ennemi de monsieur Denis qui dirige la revue Brutnevez où il ne cesse de ferrailler contre lui et de dénoncer les injustices de l'ICB m'expliquera qu'il est contre les exclusions mais que les carnets de Luzel il fallait bien les réécrire lui il les aurait mis en orthographe universitaire on dirait du Rabelais en fait enfin c'est vraiment les constructions on est en plein dans l'ironie rabelaisienne et tout ça est fou il publiera d'ailleurs une édition de Sainte-Triffin et le Roi Arthur entièrement réécrite et nettoyée de la traduction française de Luzel non moins étrange l'attitude du président il est présent il est surieux qu'on nous exclue il part même en claquant la porte et les éditeurs qui attendent pendant ce temps là l'entendent dire en sortant ils vont casser la boutique la boutique pourquoi le président n'impose-t-il pas le respect des statuts c'est un élu vice-président du conseil régional il appartient à l'UDF il a dû applaudir à demain la signature de la charte culturelle par Giscard il est président de l'institut culturel depuis 1986 et en 96 quand Yves Le Gallo refusera le collier de l'Hermine récompense suprême de l'institut culturel il sera herminisé d'office par monsieur Denis et les siens herminisé c'est le terme officiel c'est le terme officiel c'est pas inventé il est herminisé flippant ça c'est drôle le président on peut pas dire qu'il soit pas informé moi je l'ai rencontré le 29 novembre mais alors là pas toute seule avec un témoin une amie qui était libre cet après-midi là quel souvenir nous voilà devant la porte du conseil régional ce président c'est le premier homme politique que je rencontre je pensais que ça m'impressionne il vient me chercher il nous fait rentrer que vois-je dans son bureau Bernard Le Nail et Anaïe Grenot non là pardon veuillez m'excuser je me retire nous voilà sous les moulures du couloir au moins ça aurait été très bref maintenant il me rappelle il fait sortir les deux autres et il nous prit de prendre place bon nous abordons la phase finale de notre explication qui à force de piétiner mène tout de même à une issue laborieuse à savoir que le président commence à admettre qu'il sait pas vraiment en quoi consistent mes propos diffamatoires lorsque soudain la porte s'ouvre et le duo l'air mielleux se faufile bon ça fait une heure que nous attendons ils étaient là planqués derrière la porte moi c'est du labiche les voilà qui se glissent dans le bureau à guingon à guingon à guingon les voilà qui se glissent dans le bureau et monsieur le président par ci et monsieur le président par là hop ils s'installent et de nous engluer dans les palines audi les palines audi c'est pas cessé d'avancer et reculer dans les explications pour les entortilles c'est bizarre on a l'impression qu'ils vont en sortir de tous les placards deux par deux l'un en tailleur l'autre en costume de tergal l'un jouant tamino et l'autre pamina tamino et pamina c'est deux protagonistes de la comment de la reine de la nuit de ah la flûte enchantée de la flûte enchantée de la flûte enchantée c'est ça tamino et pamina la nuit tombe les ombres salons et je regarde mon ami là en face qui par moment décroche cède de noter regarde à la ronde et son visage montre le même écœurement incrédule nous sommes en dehors du monde je suis perdu là c'est drôle je suis perdu nous sommes en dehors du monde dans une réalité qui a l'air vaguement normal avec des papiers un bureau un président et tout ça se déforme en spire de paroles revenant repartant s'éloignant glissant les unes sur les autres mais il préside quoi juste le président il préside à la sortie parce que sa voiture est mal garée chose curieuse de toute cette affaire ce moment est l'un de ceux qui nous mettent en joie chaque fois que nous en reparlons et le souvenir que nous en gardons est joyeux qui pourrait le croire ? bon nous sommes sortis quand même complètement abattus nous voilà installés devant un thé tentés d'expliquer ce qui vient de se passer le devoir et le devoir transcrivons nos notes dès la première ligne le fou rire nous prend cette espèce de débat désespéré avec un président comme un dialogue d'Alice avec le roi de coeur avant le procès nous ne pourrons jamais le revoir sans un sentiment d'allégresse mais venu d'où ? de la liberté gagnée nous savons au moins contre quoi nous sommes quelques années plus tard lisant un essai sur les nationalismes régionaux je comprendrai mieux le rôle de ce président je lis la note 2 du chapitre 6 c'est mal foutu ce bordel attendez je ferais mieux de mettre un marque-passe sur les notes ce serait quand même un peu plus simple pour tout le monde alors c'est extrait de Béatrice Giblin les nationalismes régionaux en Europe ça a été publié chez Hérodote voilà les dérives du discours ethnique ne sont pas réservées aux nationalistes corse loin sans faux des élus régionaux bretons se laissent aller à des discours similaires ainsi Pierre Letreuth vice-président du conseil régional dans une allocution prononcée en juin 1995 au cinquième rencontre interrégionale des langues et cultures spécifiques à Hystaris au Pays Basque il déclara à côté de cultures nationales indifférenciées il existe une culture régionale hautement différenciée qui génère une tension féconde favorable à une expression originale quant au breton à l'homme breton il est toujours identifié en quelques endroits qu'il se trouve identification qu'il revendique d'ailleurs et assume produit comme chaque être humain de son hérédité et de son milieu il semble imprégné par l'environnement dans lequel il évolue plus que par des causes génétiques même si certaines affections sont plus fréquentes en Bretagne qu'ailleurs alors que les basques eux possèdent un chromosome R prédominant à plus tard bonne fin de nuit à toi mon dieu mon dieu mon dieu ce pauvre président sans chromosome R dominant voilà qu'à son tour l'université lui envoie une délégation de trois professeurs pour que l'affaire se règle je me pince pour être sûr que je rêve pas ce que propose la délégation c'est qu'un jury d'honneur soit constitué pour moitié par l'institut culturel et pour moitié par l'université afin d'expertiser en toute indépendance le dossier scientifique et de faciliter la conciliation alors que l'institut culturel vient de lui infliger un camouflet en refusant d'aider son édition l'université lui demande de s'associer à elle pour constituer en toute indépendance un jury d'honneur et cela dans le but d'expertiser le dossier scientifique et de faciliter la conciliation mais si expertise signifie conciliation c'est sauf erreur qu'il n'y a pas faute de l'une des parties et monsieur Denis est absout par avance enfin la délégation fait observer que la situation actuelle conduit inéluctablement à une escalade verbale sinon judiciaire entraînant un déballage public dont il n'est pas assuré que l'institut culturel de Bretagne tire avantage tant auprès du public que de la communauté universitaire ce type de litige n'est en effet pas premier donc on va soulever le tapis parce que franchement ça ferait des ordres on ne me demande pas si le jury d'honneur ainsi constitué me convient on me place devant la nécessité de m'y soumettre tel qu'on a décidé de l'organiser et mais le jury d'honneur monsieur Denis lui n'entend pas s'y soumettre qu'il se dérobe n'a rien d'étonnant il faut pas deux heures pour établir que ce qu'il édite ce sont les copies de Joseph Olivier non les textes originaux et que ces copies sont fautives puisqu'il veut pas alors tant pis dommage le président de l'université le comité éditorial des presses universitaires de Rennes et le président de l'institut culturel s'incline le jury d'honneur n'aura pas lieu si monsieur Denis a tout à perdre au jury d'honneur il a tout à gagner à l'action en justice et il a bien préparé son affaire le mouvement breton je vais le découvrir à mes frais et qui ne seront pas minces nous allons au chapitre suivant moi je vais secouer les bûches je vais secouer les bûches oui monsieur ah oui certes je suis désolé de pas être de pas être plus actif que ça mais bon faut voir que encore ce matin j'arrivais pas à parler donc c'est un peu compliqué on peut dire qu'il y a du mieux c'est c'est quand même assez abasourdisant comme situation c'est vraiment on voit à quel point le terme le monde comme ci est bien choisi il y a tout le caractère comique qu'on peut trouver dans la scène de tribunal du procès de Kafka c'est à la fois très drôle et très désolant c'est horriblement drôle avouez que ça vous fait marrer quand même un petit peu toutes ces conneries ça te délâche mon Gaël vous avez des couches quand même d'absurdité entre la politique universitaire la politique militante et le nationalisme vous avez des couches et des couches et des couches d'absurdité passer l'une sur l'autre alors que la première couche était même pas sèche tout se mélange ça devient extrêmement dur à suivre la première fois j'ai dû lire le chapitre 3 ou 4 fois avant d'arriver à le suivre donc si vous n'avez pas réussi à suivre c'est normal c'est une bonne idée il y a un niveau de gougnafier exceptionnel oui c'est du gougnafiage puissance 1000 ce sont des maîtres en la matière de gougnafier tu cherches la contrepétrie dans secouer les bûches tu sais que j'ai pensé en le disant je me dis secouer les bûches on a l'impression que c'est codé qui sonnent comme une contrepétrie même si ça n'en est pas une c'est vrai c'est sauter les bûches on a envie on a envie bonsoir Geek des Plaines et bonsoir Mokong ça fait longtemps comment on va dessus bon son on va passer au chapitre 7 vous me laissez quelques secondes je vais juste me chercher un petit peu d'eau quand même parce que je vous lis beaucoup et je bois rien du tout donc je vais chercher ça je vais me faire une boisson aussi une boisson chaude hop donc voilà pour les nouveaux arrivons je profite pour faire la pique pour le boutin de Politicon il est là je l'ai reçu aujourd'hui pour l'instant je l'ai juste parcouru mais c'est bon déjà il faudra quand même ça ce que j'ai déjà parcouru a été très intéressé voilà bien entendu il y aura une autre pause pour aller pisser cette flotte tout à l'heure oui of course of course of course of course of breton arbro 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 on pourrait peut-être redire ce qu'on est en train de lire on est en train de lire le monde comme si de Françoise Morvan nationalisme et dérive identitaire en Bretagne voilà voilà nous lisons ça depuis la Bretagne entre bretons voilà voilà de de Fugère à pas très loin de Redoux vous pourriez faire une lecture depuis la Bretagne mais dans une du livre 2 de Politicon de Politicon on va pas tout mélanger ça pourrait être intéressant mais pas aujourd'hui mais peut-être peut-être ouais dans ça pourrait être très très intéressant parce que c'est comment dire c'est une espèce de manuel d'introduction aux idéologies aux idéologies politiques en fait donc c'est un petit peu l'équivalent de ce que font Germain elles se donnent as antalpistes et et Aurélie ce n'est qu'une théorie sur 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 Zététique Métacritique sur la chaîne Twitch Zététique Métacritique avec avec le qu'est-ce que la science de de mince ah bah là autre chose je connais que lui Shalmers voilà Shalmers c'est un petit peu l'équivalent c'est un petit peu l'équivalent de qu'est-ce que la science de Shalmers mais pour la politique en gros voilà donc ça pourrait être effectivement intéressant et ça pourrait être plus simple pour moi d'avoir des trucs à dire parce que mon breton est quand même quelque chose que je connais beaucoup moins que les idéologies politiques en général on en reparlera avec Laurent une fois qu'on sera venu à bout du monde comme si si on arrive à ne pas mourir de rire avant ce qui n'est pas forcément évident c'est vrai voilà on survit à ça si nous survivons à cette lecture abassurdissante je dois dire ouais mais ça serait pas mal en plus on pourrait inviter Karim du coup si on faisait la lecture de Politicon ça pourrait être un bolo bah oui avec plaisir salut Mioquaini bienvenue à toi tu arrives pile au moment où on va commencer le chapitre 7 du monde comme si donc tu tombes à un moment articulaire à pique où sont mes galettes bretonnes où sont tes galettes bretonnes ouais qui est navaux et toutes ces sortes de choses et toutes ces sortes de choses voilà j'ai été à prendre le thé dans la cuisine avec Marc Vassalo Marthe pardon qui devait m'aider pour la transcription des carnets de collectage et je venais de dire en contemplant le plafond monsieur Denis me fiche une paix royale depuis 15 jours je crois que je vais enfin pouvoir repeindre ma cuisine c'est une phrase que j'allais me redire plus d'une fois car pendant 5 ans l'espoir de repeindre cette cuisine il allait me revenir au bref moment de loisir entre 2 éditions 2 procédures 2 répétitions 2 projets à suivre de plus ou moins loin et juste à ce moment là on a sonné alors quelle est cette musique d'orgue qu'on entend en ce moment alors c'est l'ensemble baroque dans lequel chante Agnès qui est entrecoupé de pièces jouées à l'orgue souvent les pièces c'est un ensemble de chœurs mais le chef de chœur est organisme du coup régulièrement il entrecoupe soit il accompagne les chœurs soit il fait des petites des petites poses où il interprète des pièces et là c'est comme on sait tu es en train de me refaire un là juste maintenant bah oui sur Zététique Métacritique ouais c'est possible qu'on en fasse un toujours avec Germain sur l'épistémique ou l'histoire en fait on y pense on en parle je vais me demander si c'est pas du Shine j'ai peur de vous dire des conneries je dirais bien Shine mais j'ai peur de dire des bêtises Agnès était juste à côté elle est pas là elle devait être en face de moi en train de travailler elle est montée se réfugier là où je pense qu'elle est en train d'écouter du Proust à mon avis c'est ça qu'elle fait elle fait que ça ces temps-ci elle s'est trouvé une lecture de l'intégrale de la recherche du temps perdu en 149 heures et elle se les enquille heure après heure ah bah oui on en avait parlé justement comme j'arrive plus à y avoir des romans elle m'avait dit tu devrais essayer de les écouter de les écouter c'est effectivement une idée c'est une solution parce que c'est quand même mon grand regret d'avoir perdu cette capacité à lire des romans le printemps de l'année où je m'étais dit cet été je commence dommage c'est quand même très énervant c'est vrai et donc à ce moment on sonne c'était un petit monsieur un exotat c'était un petit monsieur très poli êtes-vous madame morvan oui c'est moi j'ai à vous remettre ceci en main propre ah merci y'a vraiment pas de quoi c'est une assignation à comparaitre à comparaitre ou ça au tribunal de grandes instances de Rennes ça alors et pourquoi vous ne traitez pas monsieur Denis de gros veau de quoi de gros veau c'est bien ce qu'il écrit il me prend délicatement le papier des mains et me lit d'une voix douce depuis plusieurs mois monsieur Denis fait l'objet d'une campagne de dénigrement et de harcèlement de la part de madame morvan cette situation ne peut plus durer monsieur Denis ne peut que demander la condamnation de madame morvan la condamnation c'est incroyable vous ne harcelez pas monsieur Denis je me demande qui harcèle qui mais sa femme vous l'a harcelé sa femme et je la connais pas comment ça Lucie commence à trouver cette affaire captivante il se repenche sur son papier depuis le 15 juillet 1995 monsieur Denis et sa femme ou ses enfants reçoivent de multiples appels d'une agressivité inadmissible et très éprouvante monsieur Denis a notamment été qualifié de salaud nazi voleur etc sa femme et ses enfants ont été gratifiés des pires insultes pute gros veau gros veau nous y voilà pas de doute c'est écrit ah là dis-je j'ai la preuve qu'il ne ment jamais j'aurais jamais pu mettre deux hauts à suivre j'aurais dit grand veau peut-être mais gros veau non jamais dans son aberration cette preuve témoigne d'une stupeur si totale que Lucie voit le signe de l'innocence mais pourquoi vous accuse-t-il ah oui c'est bien la question allez m'accuser moi de harceler sa femme il est fou mais ne croyez pas que ces histoires de téléphone soient simplement grotesques un jour que je m'indigne d'une telle bassesse une militante de Skol pardon Skol à M.Sav à ce cri du coeur mais dans le mouvement breton tout le monde fait ça ah oui tout le monde fait ça on me cite l'exemple du chanoine Falcoun ou Falquin l'ennemi du ZH qui a subi des campagnes du harcèlement téléphonique j'ai encore entendu puiper ton comment ton discord alors un détail près oui j'ai rien reçu sur discord d'où viennent ces notifications encore une fois je ne sais pas mais c'est insensé je ne sais pas j'entends des notifications c'est insensé cette affaire alors je vais quand même chercher pour les redifs il y a une chaîne youtube nous pourrons en reparler docteur Wack mais je crois que Gaël et moi souffrons exactement du même problème pour ce qui est de l'incapacité à lire des romans mais on pourra en parler oui donc on me cite l'exemple du chanoine Falquin Falchun ou Falchun je ne sais pas l'ennemi du ZH qui a subi des campagnes du harcèlement téléphonique et puis nous n'allons pas tarder à l'apprendre par d'autres personnes harcelées la personne qui traite de Grosvaux le fils de monsieur Denis c'est une militante qui a suivi des cours de breton avec lui et qui a pris en grippe le mouvement breton tout ça bien sûr est assez sordide mais hautement significatif quand on prend la peine d'y réfléchir de la fixation sur le dôme de l'orthographe unifiée au harcèlement téléphonique il y a la même relation de communication à imposer et nier tout à la fois au nom d'une autorité à imposer à l'autre jadis noté à propos de reparsément je t'attends alors est-ce que tu as le son est-ce que tu l'as l'as-tu le son ça devient une espèce de chansonnette régulière qui viendra ponctuer ce live Gaël as-tu le son Gaël l'as-tu ? non tu ne l'as toujours pas où est-il passé ? tout ça est quand même assez fâcheux bon il va bien finir par le retrouver allez je disais donc il y a la même relation de communication imposée et nier tout à la fois au nom d'une autorité à imposer à l'autre jadis noté à propos de reparsément par quelqu'un qui s'y connaissait il y eut parfois dans la conduite de cet homme exceptionnel une pointe de sadisme du coup je t'ai entendu me demander si tu m'attendais en mettant le son sur Twitch ah oui bah non vas-y continue ça va être un gros décalage tu entendras quand tu entendras j'ai eu parfois dans la conduite de cet homme exceptionnel une pointe de sadisme dont il se confesse d'ailleurs lui-même quand il dit c'est comme si j'étais tout seul dedans et moi je te vois pourtant tu sais je te vois qu'est-ce qui se passe en vidéo ninja bah si je te vois et tu me vois normalement on est tous les deux dedans que se passe-t-il attendez je vais lui mettre un petit mot pour lui dire que je le vois afin qu'il ne panique pas je te vois voilà serais-je aiguillonné par l'envie de faire le contraire de ce qu'on attend de moi un désir puissant de toujours de mon âme ça c'est ce que disait reparsément je suis probablement en train de te interromper parce qu'il y a un gros décalage mais je te vois pas sur vidéo ninja donc c'est peut-être toi en fait non non je te vois le souci comment ça c'est moi le souci ton vidéo ninja en tout cas tu peux vérifier non non je te vois bien je vais te mettre ça dans le chat du live si tu veux voilà et je crois que tout le monde te voit et je crois qu'il en est de même pour tout le monde voilà confirmez les gens si tout se passe bien pour vous parce que moi je ne décèle aucun problème technique pour l'instant voilà je vois Gaël dans l'espace de vidéo nous nous voici vous voyez vous nous voyez tous les deux c'est bien ce que je pense mais Gaël est très clignotant alors cette relation d'inversion niée est celle des militants nationalistes néo-brotonants à une langue qu'ils ont apprise en s'appliquant férocement à la normaliser ah il y a du lag et pourtant moi je n'ai pas de problème de débit ça c'est bizarre docteur Wack je regarde le débit ça a l'air de bien se passer c'est bon j'ai relancé vidéo ninja et non c'est bien moi mais alors du coup je ne sais pas du tout ce qui s'est passé on revoit les joies et le bonheur de l'informatique c'est terrible du coup de dire des trucs et d'attendre genre 20 secondes pour avoir la réponse oui c'est un petit peu bizarre ouais bon spécial bon vas-y on reprend on reprend donc là ils disent qu'ils ne te voient pas mais en fait on te voit parce qu'il y a un grand délai entre ce qui se dit dans le chat et ce qu'ils voient à l'écran donc tu es revenu tout le monde est revenu tout va bien alors donc cette relation d'inversion niée est celle des militants nationalistes néo-brotonants à une langue qu'ils ont apprise en s'appliquant fureusement à la normaliser elle explique aussi le rejet dont le néo-breton a été l'objet de la part de gens du peuple qui parlaient breton pour dire ce qu'ils avaient à dire et non pour le dire contre l'ennemi en soi l'épuration linguistique et la haine de l'autre au moment où je reçois cette assignation je suis bien loin d'y voir le moindre rapport avec les accusations de harcèlement grotesques dont je ne vois pas non plus quel rapport elles peuvent avoir avec le reste de l'accusation et pourtant là encore les 9 longues pages de l'assignation sont un morceau d'anthologie bon je crois qu'elles nous épargnent les 9 pages d'accord difficile de les relire bien sûr sans être saisi d'un frémissement d'indignation ah ce frémissement qui vous prend quand vous voyez chaque fait retourner chaque acte interprété de manière à prouver votre perfidie chaque courrier exploité de manière à prouver votre intention de nuire à ce pauvre monsieur Denis si bon pourtant et si désintéressé et qui ne demande pas 35 000 francs plus 10 000 francs pour ces frais non répétibles par avarice non 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 cette somme sera intégralement versée pour aider l'édition de Luzel le brave homme quel malheur pour lui d'être tombé sur une étudiante incapable accumulant on ne sait pourquoi les thèses sans les soutenir et voulant contraindre son directeur à éditer des textes invendables invendables et oui c'est ce qu'il ose faire écrire par celui qui se désigne comme son conseil l'édition des carnets de collectage dépassait les possibilités financières de ses éditions vous vous souvenez comment se faisait la répartition des subventions on ne pouvait pas mieux la rendre impossible à réaliser qu'en lui filant 4000 balles quand toutes les autres éditions accumulaient des promesses de dizaines des milliers de francs c'est assez drôle enfin non c'est pas drôle c'est à se pendre il a dû dire non car il est désintéressé 400 euros c'était que dalle c'était 2000 c'était combien 2500 francs c'est ça c'est vrai bon bref il a dû dire non car il est désintéressé mais économe et madame Morvan a depuis engagé une véritable campagne de dénigrement de diffamation et de harcèlement à l'encontre de monsieur Denis alors ce qui est frappant à relire c'est quelque chose qui me parle beaucoup personnellement parce que ça me rappelle ça me rappelle le jour d'inversion de responsabilité et d'inversion du rapport de force qu'on a nous même connu à des techniques métacrétiques donc ça fait un peu mal quoi on note d'ailleurs que ce type d'accusation est toujours faite depuis les hauteurs du pouvoir c'est à dire depuis les forces qui s'exercent contre vous et contre lesquelles vous ne pouvez pas grand chose c'est vraiment un truc qui rend assez fou quand vous êtes piétiné avec bien peu de possibilité de rétorquer et qu'évidemment toute l'accusation retourne l'accusation contre vous vous êtes toujours en situation d'être l'offenseur ce qui est frappant à relire cette assignation c'est que tout ça a l'air parfaitement vrai on entre par un portail de formules pleines de majuscules qui font penser au monde de l'autre côté du miroir dans la quinzaine à compter de la signification du présent acte vous devez obligatoirement constituer un avocat au barreau de reine si vous ne le faites pas vous vous exposez à ce qu'un jugement soit contre vous rendu sur les seuls éléments fournis par votre adversaire et ben voilà qu'on est devenu un double qui semble avoir usurpé vos faits et gestes pour se présenter face à votre adversaire à toute ligne dans une prose chaotique je vois surgir sous le nom de Madame Morvan une sorte d'avatar guindé donnant des signes d'une existence aberrante qui aurait pu être la mienne Monsieur Denis étant professeur de Celtic à l'université de Haute-Bretagne Madame Morvan a pris contact avec lui en 1989 pour s'inscrire en doctorat de Celtic elle devait passer sa thèse en septembre 1993 mais n'étant toujours pas prête Monsieur Denis accepta et obtint une nouvelle inscription la syntaxe la signation est hasardeuse mais les aventures de Madame Morvan ne le sont pas moins bien qu'elle n'ait pas travaillé encore sur sa thèse promettant toujours de commencer cette thèse après trois ans d'inertie la flémarde Madame Morvan soudain intéressée par les 8000 pages de copies des manuscrits de Luzel faites par Olivier sort de sa léthargie et fait connaître son intention de faire éditer les oeuvres complètes de Luzel soit près de 25 volumes et saisie d'une frénésie de labeur elle entend entraîner Monsieur Denis sur la pente fatale du gaspillage en sollicitant son concours pour la publication de l'un des éléments du fonds Luzel les trois carnets de collectage il dit non elle inonde la Bretagne de lettres qui étant prescrites tombe dans le quasi délit et d'un odieux tract qui constitue la base de l'accusation petite pause juste pour les pour les pour les jeunes les jeunes chiens fous qui feraient des études à l'heure actuelle dans les années 90 c'était encore courant de faire sa thèse en 10 ans c'était pas c'était pas exceptionnel de dépasser les 3 ans supposés pour une thèse c'était j'ai connu des gens qui l'ont fait en 20 ans leur thèse c'est relativement récent de pas pouvoir de pas pouvoir faire une thèse en beaucoup plus longtemps que les 3 ans assignées c'est ça c'était même plutôt la règle les thèses c'était très long le fameux tract c'est quoi c'est la note de synthèse remise à la suite de notre exclusion au conseiller régional commissaire au compte de l'institut culturel une simple mise au point sur ce qui fait l'objet du chapitre précédent le tribunal ayant jugé qu'elle était pas diffamatoire je vais pas y revenir et d'ailleurs la question qu'elle pose ne concerne pas l'Uzel mais bien le fonctionnement des institutions car débouté et condamné après m'avoir fait perdre des années de travail et avoir englouti mes droits d'auteur monsieur Denis est toujours en place publiant avec les mêmes subventions et continuant de répandre les mêmes accusations au sujet de cette madame Marvan qu'il a lancé dans le monde comme un prodigieux faire valoir dorénavant ce sont les militants qui vont avoir la charge de faire exister cette madame Marvan en sorte d'avoir de quoi nourrir le sentiment d'être unie dans la foi pour moi j'ai pas le choix il faut que je constitue un avocat sinon je m'expose à ce qu'un jugement soit contre moi rendu sur les seuls mensonges de mon adversaire et ça pas question là d'ores et déjà la partie est inégale car monsieur Denis lui il a un avocat tout constitué un avocat qu'il a connu en culotte courte et qui est prêt à se décarcasser pour lui c'est le fils d'un militant qui était venu à l'institut culturel pour prononcer notre exclusion et qui compte dans ses mémoires ses souvenirs d'éveiller sous les étoiles avec les soldats de la milice bretonne sous uniforme SS le fils va écrire un article à la gloire de l'Opus Dei dans le journal de Martial Ménard Brèze Info nous sommes dans un contexte idéologique qui ne laisse pas place aux doutes moi hélas comment faire et comment choisir il y a les bons et les mauvais avocats comme les bons et les mauvais professeurs mais les bons professeurs on les paye pas plus cher que les mauvais alors que les avocats se répartissent entre ceux qu'on paye cher et ceux qu'on paye pas cher avec cette complication en outre que ceux qu'on paye cher peuvent être mauvais aussi et que ceux qu'on paye pas cher peuvent être excellents parce qu'ils ont envie de vous défendre mieux vaut bien sûr quelle que soit votre confiance dans l'humanité prendre un avocat cher cher de combien nouveau problème les uns vous proposent-ils une convention parce qu'ils sont décidés à rien faire ensuite les autres vous refusent-ils tout de vie parce qu'ils sont incapables l'un me propose l'aide juridictionnelle à laquelle j'ai droit puisque je viens de me lancer dans la très risquée carrière d'auteur monsieur Denis le sait très bien il pense qu'il va m'avoir par le manque de temps puisqu'il me faut bien remplir mes contrats et par le manque d'argent puisque les sommes que me rapportent ces contrats vont être absorbées par des frais d'avocat s'il s'agissait d'un litige ordinaire je choisirais bien sûr un avocat qui m'accorde l'aide juridictionnelle mais là non c'est trop important à force de juger cette affaire d'une importance vitale primordiale engageant au-delà de ma personne le respect de la recherche la culture populaire que sais-je enfin tout ce à quoi j'ai cru quoi je finis par être incapable de choisir surtout ne pas politiser le débat ah bon alors ne politisons pas et pourquoi ne pas prendre un tel ou plutôt un tel ils sont tous sympathiques ces avocats et ils ne demandent qu'à défendre ma cause comment choisir quel cauchemar en plus on craint de leur faire de la peine en ne les prenant pas nous entrons dans un monde effrayant peuplé d'hommes en robe noire disant des mots obscurs selon des règles incompréhensibles enfin ça y est j'ai constitué un avocat son associé m'a dit qu'il ne prenait que le tarif syndical 6 000 francs c'est honnête et il s'intéresse au théâtre lieu où je passe le plus clair du temps que me laissent Luzel et M. Denis il m'a téléphoné lui-même pour me dire qu'il était intéressé à me défendre de plus il m'a fait observer aimablement que tout n'était pas négatif dans cette affaire vous allez apprendre toutes sortes de choses et ça pourrait être intéressant d'écrire un texte à ce sujet ah oui ça pour ce qui est d'apprendre toutes sortes de choses il avait raison et tiens la preuve j'ai écrit un texte à ce sujet au moins le conseil n'a pas été perdu une fois l'avocat constitué les pièces arrivent les pièces bah oui les attestations rédigées par mon adversaire afin d'établir mes torts à son égard que les militants nationalistes soient prêts à attester tout ce que veut M. Denis ça n'a rien d'étonnant les exclueurs de la section littérature écrite attestent en bon ordre de marche Anaï Grenaud et Bernard Le Neil à leur tête c'est toujours les mêmes oseaux les fidèles secondes c'est quand même un tout petit milieu seulement à ces attestations il faut répondre et la question est face à ce bataillon serré qui trouvait quel courage de rapporter les faits c'est à dire de risquer de se priver de subvention et là oui on peut le dire j'apprends quelque chose sur 50 personnes qui ont tout vu mais veulent se mêler de rien soudain une personne qu'on connait à peine propose de rappeler les faits parce qu'il n'y a pas de raison de mentir plutôt que la lâcheté des uns je préfère retenir cette présence envers et contre tout de ceux qui ont le courage de résister des dissidents qui sont juste là parce qu'ils pensent devoir être justes alors qu'ils n'ont rien à attendre en échange ou plutôt soyons clairs qu'ils ont tout à perdre car le problème est bien sûr qu'un instituteur Diwen qui atteste qu'il a vu il se met au banc qu'un écrivain de langue bretonne qui apporte son soutien à l'ennemi il perd ses éditeurs qu'un étudiant qui proteste il risque l'échec à ses examens menacé par un courrier de M. Denis en tête de l'université Marthe Vassalo qui est alors en licence de breton a néanmoins le courage d'attester qu'il n'y a pas 3 carnets mais 5 manuscrits que nous éditons je vois un jour arriver une attestation d'une de ses collègues de FR3 donc France 3 qui s'appelait encore FR3 à l'époque France région Bretagne indiquant qu'elle a retu des propos qu'elle a tenu des propos diffanatoires en prenant son café à table en classe au bistrot partout la surveillance est susceptible de s'exercer le mouvement breton est né comme prolongement et substitut de l'église catholique faits avraises la foi et la Bretagne la foi dans la Bretagne autorise exige la dénonciation du péché abstraction faite de la personne mais la question est qui sont ces gens quels liens ont-ils entre eux et Agnès comment te fait-il que tu ne sois pas sur cette table en face de moi en train de gribouiller du papier ce que tu devrais faire ce soir petite coquine allez viens en face de ton lollo viens travailler viens avec moi viens écouter un petit peu au lieu de plier des trucs elle n'arrête pas de ranger la maison pour échapper tu échappes il faut tout plier tout peut se plier oui tout peut se plier tu t'enfuis déjà plier le temps ah d'accord elle a décidé de sauter à piégeois dans le cauchemar administratif c'est une bonne idée c'est exactement ce qu'il faut faire ce soir à minuit 24 le 8 février une nommée Léna Louarn sans lien de subordination avec celui qui demande cette assestation atteste que des étudiants de la section de Celtic ont été pris à partie dans les couloirs de l'université concernant des accusations envers monsieur Perdenes par une feuille circulant de main à main et rédigée par madame Françoise Morvon une certaine Gwynine Louarn lui a rapporté qu'une étudiante nommée Nolwenn le Bué était à l'origine de cette prise à part par feuille circulante et voici la nommée Gwynine qui à son tour d'une main appliquée atteste avec insulté que certaines atteintes blasphématoires envers la personne de Perdenes lui ont été communiquées par une étudiante de la section celtique blasphématoires blasphématoires oui alors là on ne pouvait pas mieux dire que ce monsieur était sacré c'est que si par malheur on se prend à lui on blasphème c'est drôle non ? qu'on soit bien clair tout ça c'est des propos rapportés toutes ces attestations concernent j'ai entendu quelqu'un me dire que quelqu'un avait dit ouais c'est ça ça constitue un épais dossier c'est 9 pages oui il est facile il est facile à gonfler le dossier blasphématoire putain j'apprends que cette Léda Loirne qui se dit sans lien de subordination avec monsieur Denis c'est la coordinatrice du conseil culturel dont il est président attends mais toujours sans lien de subordination nous avons donc Gwynil Loirne Gwynil Loirne c'est sa nièce et la blasphématrice et sa meilleure amie la compagne du chanteur Eric Marchand un vieil ami à qui j'ai écrit mais comment se fait-il qu'elle se voit dénoncée par ce duo pratique courante me dit-on quand je pense à ce qu'était la Bretagne que nous aimions Eric et moi et ces gens qui prétendent parler en son nom j'ai l'impression de vivre dans un cauchemar je commence à comprendre aussi au fur et à mesure que les attestations s'accumulent qu'elles visent pas tant à établir des faits qu'à détruire une personne et cette personne c'est la mienne ou plutôt celle de ce fantoche qui s'agit à sa place fouillant dans mon passé monsieur Denis a réussi à trouver des partisans du président de la société des amis d'Armand Robin lequel ayant soustrait les manuscrits de l'auteur aux éditions Gallimard a été on s'en doute furieux que je lui demande de les restituer la pièce la plus étonnante de ce procès oui mais ça elle nous l'avait raconté cette histoire quand même qu'elle avait dû galoper après après les manuscrits Gromain sur lesquels l'autre zozo avait fait main basse et il n'est pas content le gars donc il fait partie des gars qui rajoutent des accusations sur la pile ils vont tous défiler la pièce la plus étonnante de ce procès est tout de même l'attestation du nommé Léon dit Alain Bourdon qui a voulu lui-même pour finir comment il a dérobé ses manuscrits dans les sous-sols des éditions Gallimard Robert Gallimard attestera qu'il a dû longuement insister pour obtenir restitution mais à quoi bon puisque établir la vérité sur un point ne sert qu'à la faire dériver vers de nouvelles accusations plus violentes pour donner une idée de la teneur des attestations des militants bretons en voici un extrait produit par un certain Jouba Maurice Germain Jules Marie membre de l'institut culturel et président du Cavredigues Skidmoz Ah putain cette langue de merde excusez-moi Skidmoz j'en ai rien à foutre je vais pas vous le lire je vous le dis qu'en français ça me casse les couilles Association pour la radio et la télévision pièce dont monsieur Denis ne manquera jamais de faire bon usage j'ai pas la patience de Françoise Morvan pour le breton c'est en le texte c'est en 1980-81 lors de la commémoration d'une exposition sur l'écrivain Armand Robin que j'ai fait la connaissance de madame Françoise Morvan ce projet mené à bien avec un collègue Jean Bescon et qui m'avait pour but que de faire découvrir au collégien et lycéen breton un poète de chez eux injustement méconnu m'a amené à rencontrer plusieurs personnes averties notamment monsieur Alain Bourdon qui ami autrefois d'Armand Robin avait alors publié un recueil de poèmes retrouvés après le décès de l'auteur on ferme un bas sur Armand Robin qui est vraiment aux antipodes de toutes les conneries brésous dont on vous a parlé tout à l'heure c'est vraiment cruel pauvre Armand Robin on a parlé d'Armand Robin la dernière fois si vous voulez aller jeter un coup d'oeil c'est vraiment un personnel intéressant plutôt pas vraiment de la même couleur politique qu'un Pierre Denis pas vraiment non Françoise Morvan qui c'est ça ah putain la suite est gratinée Françoise Morvan qui tentait alors de faire carrière sur les cendres d'Armand Robin en transformant son mémoire de maîtrise en doctorat est apparu rapidement comme le violent trouble fait dans le concert des collaborations amicales et désintéressés que le projet avait suscité je rêve ça c'est de la belle réécriture parce qu'il faut voir en plus on est en train de parler à ce moment là d'une période où tout le monde s'en battait mais complètement les steaks de ce pauvre Armand Robin il y avait un travail d'urgence à faire et qui fut bien fait enfin c'est vraiment insupportable de lire ça je serais sans doute parvenu faire carrière en transformant son mémoire de maîtrise en doctorat déjà de base c'est plutôt la norme de détendre son mémoire de maîtrise pour faire son doctorat c'est assez classique en fait je veux dire on fait carrière on fait carrière avec un docteur avec en devenant doctorant maintenant enfin c'est je crois que là aussi c'est non sensique complètement non sensique puis en plus ce qui est drôle c'est l'idée de faire carrière sur les centres d'Armand Robin on est en train de parler d'Armand Robin qui était au début des années 80 c'est ça c'est à mourir de rire c'est tellement drôle tellement bête c'est en grande partie grâce à Françoise Morvan que maintenant c'est possible enfin c'est vraiment absurde il aurait fallu être quand même très très con pour vouloir essayer de s'engraisser sur le dos d'un auteur aussi peu bankable que Armand Robin je serais sans doute parvenu à effacer rapidement le souvenir désagréable laissé autrefois par Madame Françoise Morvan si le 100 grade que j'étais dans l'enseignement secondaire n'avait eu à occuper le poste que son ambition de critique littéraire avait conduit à abandonner pour une évolution plus sereine dans l'éther de la pensée et elle était étudiante à l'époque qui est sans grade de quoi on parle ma mémoire a ensuite connu quelques années de répit mais les récentes célébrations en l'honneur de François-Marie Luzel ont brusquement mis fin à ce sommeil en me rappelant le cauchemar d'autrefois intéressé depuis longtemps par les lettres bretonnes je découvrais avec stupeur qu'après avoir sévi sur Armand Robin Mme Françoise Morvan allait à nouveau faire des ravages dans le pré de la littérature bretonne en s'attribuant sciemment le mérite d'un travail effectué par un autre les quelques relations que j'ai eues avec Mme Françoise Morvan me laissent le souvenir d'une personne avide de se construire un nom sur la célébrité des autres d'un être convaincu de détenir le monopole de Luzel combien de personnes on va faire un jeu là dans le chat combien de personnes dans le chat ont entendu parler de Luzel avant le live juste comme ça pour rire oui dites nous levez la main personne ouais vous êtes sûr quand même quand on voit l'empressement de Mme Morvan à faire carrière sur la célébrité de Luzel on se dit c'est quand même quelqu'un qui doit avoir un minimum de célébrité on est en train de parler d'un travail qui était intégralement à faire c'est quand même assez drôle puisqu'elle venait de mettre la main sur des comptes inédits en grande partie enfin bref quoi les quelques relations que Jésus avec Mme Morvan me laissent le souvenir d'une personne avide de se construire un nom sur la célébrité des autres d'un être convaincu de détenir le monopole de l'inspiration et déniant quasiment à quiconque le droit de s'aventurer sans autorisation sur les sujets que la naissance lui aurait comme prédestiné un être convaincu de détenir le monopole de l'inspiration ça ne travaille pas sur les autres ça écrit des romans et ça se prend pour un génie littéraire mais l'idée du monopole de l'inspiration est complètement incompatible avec le fait de se mettre au service des putains d'archives de l'usel à transcrire ça ressemble plutôt à un travail humble de fourmis discrètes il me semble alors autre chose aussi là c'est censé être un témoignage à charge les seules assertions factuelles de ce témoignage sont des assertions sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on essaie de charger en plus j'étais à tel endroit en 80 j'ai rencontré telle personne mais rien qui ne justifie des propos qui sont purement de l'ordre du jugement personnel il n'y a rien là-dedans il n'y a absolument rien il n'y a pas une chose qu'il est capable de rapporter qui viendrait étayer son jugement personnel et en plus il se permet de faire dans les lyrics ce compte on continue enfin sous la gaucherie feinte du chercheur perdu dans ses réflexions qui suscite souvent au premier abord la pitié de l'interlocuteur se dissimulent en réalité les griffes acérées du féroce félin prêt à tout devant la proie qui refuse de se rendre cracher son venin dans le dos tel un juger de la chacal ce jubin c'est en fait juste en fait mec un seul ce jubin sauf erreur il a hérité de mon poste au collège pauvres enfants et ce débordement de haine vient d'abord pour lui qui se définit comme un sans grade d'avoir succédé à une avec grade souhaitant faire carrière sur les centres de Robin plan ingénieux pour se lancer dans l'éther de la critique littéraire portée sur les ailes du plagiat de copie méthode insurpassable comme on sait j'ai dû le rencontrer 10 minutes dans toute ma vie il a jamais rien publié sur Armand Robin ni sur quoi que ce soit non plus d'ailleurs et que sait-il de l'Uzel et quel rapport y a-t-il avec l'affaire comme le disait Gaël ça n'a aucun rapport nous sommes au-delà des faits pratiquement tous les universitaires du département de Celtique et du département de Linguistique attesteront contre moi à la suite aveuglément sans qu'un seul d'entre eux ait pris la peine d'aller voir les manuscrits en bibliothèque car la botte secrète le fameux coup fatal de monsieur Denis c'est le livre qu'il sort en septembre à titre de pièce de procès un essai intitulé les contes de l'Uzel publié par lui-même à ses propres éditions mais attribué à Joseph Olivier mort en 1946 et donc le malheureux bien incapable de se défendre un livre publiant les classements de contes effectués par Joseph Olivier avec préface et postface de monsieur Denis expliquant que je n'ai fait que piller un travail qui était déjà fait telle est l'accusion que reprend Joubin monsieur Denis ose l'écrire en préface pour éditer l'Uzel il suffit d'appuyer sur le bouton de la photocopieuse et de publier telle qu'elle les copies d'Olivier qui reproduisent tout le fond de l'Uzel les presses universitaires de Rennes sont accusées de couvrir une supercherie monsieur Denis m'accuse somme toute de faire ce qu'il fait lui ce pamphlet grotesque quand on examine la teneur et les arguments car les trois premières pages de classement de Joseph Olivier comportent à elle seule une centaine d'erreurs donne enfin des armes aux militants qui doutaient encore si mon édition est fausse alors la sienne est vraie surtout c'est une pièce qui peut être décisive dans un procès en diffamation faut-il porter plainte ce serait à l'université de porter plainte mais l'université elle se contente de produire une autre motion qui doit encore bien amuser monsieur Denis mon avocat il est toujours aussi charmant il s'intéresse à mes écrits mais j'ai dû attendre six mois et une injonction de conclure pour qu'il rédige des conclusions à partir de ce que j'avais fini par écrire et les notes d'honoraires tombent sans fin 6 000 francs c'était qu'une avance l'autre associé c'était mal expliqué 5 000 francs par-ci 8 000 par-là est-ce normal ? non me dit-on allez voir le bâtonnier le bâtonnier seigneur je l'imagine arrivant parmi toutes ces robes noires et cognant un coup de bâton non si près de la clôture bâtonnier mon avocat ah non mais à qui s'adresser ? ça y est miracle on me donne l'adresse du spécialiste de la diffamation le pamphlet de monsieur Denis il en fait son affaire attaquons-le en référé en référé c'est quoi ? une procédure d'urgence depuis des mois que cette affaire traîne une procédure d'urgence enfin on assigne le spécialiste de la diffamation se présente en ayant assez peu travaillé dans les conclusions qu'il m'a faxé en urgence n'assignait-il pas feu Joseph Olivier oui il n'a pas vraiment le dossier ah là 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 il est mort dans les années 40 c'est un 46 face à l'avocat de monsieur Denis qui apporte des piles d'attestation du genre de celle de Joubin t'as reperdu leçon toi ? ça y est ça y est ça y est là franchement j'ai l'impression je sais que t'es pas du tout fan mais il y a cet album des bidotions qui parle de de conneries administratives et qui se termine avec un procès c'est exactement ça quoi on est complètement là-dedans on est dans de la comédie grotesque là quoi effectivement ouais putain il assigne Joseph Olivier mort depuis 1946 il a vraiment il a bien bossé il n'y a rien en face le référé est refusé seule une procédure au fond peut permettre d'établir la vérité monsieur Denis envoie partout copie du jugement laissant à croire que c'est lui qui a été attaqué en diffamation et que j'ai perdu et voilà la procédure au fond partie pour de long de très longs mois tandis que monsieur Denis adresse son pamphlet à travers toute la Celtie et par la voix militante en Corse aux Pays-Bas en catalogue jusqu'aux Etats-Unis et les attestations arrivent du monde entier tiens voilà René Galland dit René Galland donc j'ai traduit les consternants Aïkou breton et qui du coup Aïkou oh je veux voir ça on va bien se trouver un petit Aïkou breton quand même les gens ce serait trop drôle qu'on sur un Aïkou breton déjà les je vais rien dire mais les Aïkou ça a déjà tendance à me casser les couilles même les Aïkou de Bachou bon merde alors je vais vous dire que breton ça va quand même donner comment t'écris ça en plus je veux dire Aïkou le le les Aïkou fonctionnent sur le nombre de caractères qu'on utilise en japonais donc déjà ni moi ni Laurent ne sommes capables de juger la qualité d'un Aïkou quel sens ça a justement avec une forme poétique qui est autant liée au système d'écriture et de prononciation spécifique d'une langue spécifique le japonais quel sens ça a de le faire en breton à part moi aussi j'ai écrit des pseudo Aïkou à la con quand j'étais plus jeune mais c'était pour m'amuser c'était pour me marrer sinon ça n'a vraiment aucun sens alors est-ce qu'on peut en avoir comment il s'appelle Renard Callan donc ça s'écrit R E U N plus loin A R plus loin C apostrophe H A L A N H A L A N pardon Renard Callan il atteste que le raisonnement de monsieur Denis est un modèle d'intégrité critique et d'honnêteté intellectuelle alors que mon édition est du plagiat voici une attestation en galois de Rizyard Inks Université d'Aberis Viste qui ne sachant apparemment pas le français dénonce néanmoins les erreurs et méprises stupéfirmes de mon édition et puis voici un nommé Yvon Gildas Valéry qui loue les pages grâce auxquelles il a pu faire connaissance avec Luzel qu'il appelle François par ailleurs et atteste que la critique est rigoureusement fondée sur des faits aisément vérifiables cet Yvon Gildas serait-ce Erwin Valéry le fondateur nationalisme si fanatique que M. Denis dut le calmer en faisant observer qu'il marchait un peu sur les traces d'Ekmer Rouge et c'est lui-même qui s'en vante puisque ses articles ont été réédités par qui ? Par Martial Ménard Ah la vache Au sujet de Sav Brèze Michel Nicolas rappelle que sa logomachie gauchiste de circonstance parvient quand même mal à dissimuler un groupe de droite nationaliste qui végéta deux ans avant de se transformer en cercle d'études on peut trouver ça dans le séparatisme en Bretagne chez Beltan ou Beltane je sais pas comment on prononce Ah putain Mardi dernier Gaël disait que la Bretagne c'est un peu le Japon de la France il croyait pas si bien dire les aïkou bretons et voici et voici les professeurs de données factuelles de données factuelles non il a écrit il a écrit pas de doute et la vérifiabilité quand il faut pas deux heures à une étudiant de première année pour vérifier que monsieur Denis édite des copies fautives au lieu des originaux et puis voici à nouveau Pelti 3 fautes de bretons par ligne pour dire quelque chose comme avec meilleur vœu que se termine bien ce mauvais procès et une bonne année pour vous et pour toute la maison d'Anne-Marie et moi et les pièces continuent d'arriver nous vivons désormais une existence étrange attendant à Chambéry pour la première de la mouette des conclusions que le secrétariat du théâtre se mobilise pour nous transmettre relisant à Annecy ses conclusions bancales cherchant un fax pour les transmettre après les avoir corrigées les images du lac se superposent aux conversations avec Valérie Dreville les fleurs du papier peint flottent sur les vagues molles de la télécopie qui se déroule la discussion sur tel point de l'accusation se mêle au reflet des fauteuils dorés sur fond de nuit dans la grande salle de la comédie française où les comédiens disent une dernière fois le texte de la cerise avant le lever du rideau à la répétition de telles scènes du baladin du monde occidental ou telle autre du pain des âmes puisqu'on vous a dit qu'elle traduisait Singe parmi les costumes pendant sur leur cintre un temps qui s'étire sans fin qui se resserre dans des conclusions qu'on attend des mois et des rendez-vous annulés des lacunes des vides une impression de vivre sur des sables mouvants et si tout était faux et si tout était joué le théâtre pour moi dans ces années là est le seul monde fiable on entre dans le noir d'une salle de répétition tout est fermé le vrai travail commence on est dans le monde comme si le vrai celui qui ne dit pas qu'il est vrai qui joue à faire comme s'il était vrai pour peut-être ouvrir sur un monde délivré des faux semblants sans s'étendre 10 juin il aurait peut-être été impossible de résister car nous ne sommes pas au bout de nos surprises le moment le plus sidérant de ce procès reste tout de même celui qui voit le juge proposer de ne pas juger il va trouver mon avocat il lui propose de désigner un médiateur qui rédigera un protocole d'accord un médiateur c'est comme pour le jury d'honneur j'ai pas vraiment le choix et après tout du moment que ce médiateur est neutre et extérieur au mouvement breton que monsieur Denis reconnait que ses accusations de pillage sont fausses et qu'il me rembourse mes frais pourquoi pas mais le médiateur le juge l'a déjà il s'est mis d'accord avec lui c'est Donatien Laurent l'auteur d'une thèse réhabilitant la ville marquée je refuse qu'à cela ne tiède le juge rédige lui-même un protocole d'accord au terme duquel deux chercheurs méritants qui se sont pris d'une fâcheuse querelle se présentent leurs excuses mutuelles monsieur Denis signe à deux mains et saura se servir contre moi de cet utile document je refuse de signer ça va de soi et on vous l'avait dit que madame Morvan avait mauvais caractère le seul enseignant de Celtic qui aura le courage de rétablir les faits c'est le professeur Guillaume Varc les lettres de dénonciation que je n'ai cessé de recevoir depuis ne donnent que plus de valeur à mes yeux à une attestation que je garde parmi cet épée dossier comme une sorte d'adieu à un monde qui nous a tous réduits emprisonnés rabaissés putain oui tu as raison Mokong ça m'épate aussi que cette dame ne se soit pas effondrée c'est quand même incroyable la ville marquée c'est qui ? c'est un légitimiste breton du 19ème siècle autant que je me souviens je vais te dire ça Yoder Ersard de la ville marquée philologue français un spécialiste de la culture bretonne notamment connu comme auteur du Barzard Braise ah bah oui le fameux Barzard Braise qui est un une espèce de de faux ahurissant c'est des chants prétendument recueillis c'est 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 oui oui c'est ça voilà c'est un petit peu comme voilà on a déjà parlé de 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 personne et de son océan il y a eu pas mal pas mal de d'auteurs d'auteurs supposés en fait inventés d'ailleurs à ce propos pendant que j'y suis il y a cette poétesse médiévale française qui qui vaut le détour qui a le droit qui a le droit à sa statue d'ailleurs dans sa ville de naissance un petit détail près c'est qu'elle est jamais née parce qu'elle n'a jamais existé j'essaye de j'essaye de vouloir trouver c'est assez marrant comment est-ce qu'elle s'appelle déjà si vous voulez si vous voulez jeter un coup d'oeil ça me vaudra le coup bon l'article est assez long il a il soutient les travaux linguistiques de Jean-François de Gonidec père de la tradition normative en Bretagne pour les uns auteur d'une grammaire celto-breton de 1807 qui est la première à décrire le phénomène des mutations à traiter du genre et des noms qui a également publié un dictionnaire celto-breton donc la ville marquée publie en 1850 une nouvelle édition de ce truc et le soutient voilà voilà ça y est je l'ai il ne fait aucun doute qu'on a affaire à un esprit éminemment conservateur et un joueur de pipeau par la même occasion un énorme pipeau ouais qu'est-ce que tu cherchais oh merde je n'ai pas son nom je cherchais le nom de cette poétesse médiévale j'ai eu une photo de cette femme j'ai complètement zappé son nom peut-être si quelqu'un si quelqu'un veut aller voir la photo en question et me dire s'il ou elle connait l'auteur ou l'autrice voilà et donc voilà quoi encore une autre encore une fameuse autrice de poèmes qui n'ont jamais existé tu parles de Marie de France c'est la c'est quoi c'est une super poétesse c'est la soeur de France pas promis c'est ça elle a existé Marie de Valois voilà c'est très beau les laits de Marie de France vraiment très beau putain enfin tout ça n'est pas totalement négatif j'ai soutenu ma thèse avec des félicitations du jury qui a délégué un spécialiste des manuscrits pour aller juger sur pièce ma bonne foi qui est reconnu scientifiquement cette thèse aura été l'occasion d'analyser la rhétorique nationaliste ce qui n'est pas inutile et je commence à comprendre un peu à qui j'ai affaire ça lui aura duré longtemps la pauvre cette prise de conscience lui aura coûté quand même très très cher le mouvement breton au début de ce procès je croyais qu'il se divisait entre une immense foule de personnes dévouées et un tout petit clan de militants nationalistes dont il a suffi de désigner les abus pour que tout revienne à la normale ensuite voyant affluer les attestations des gens dont je ne savais rien et qui n'étaient pas que des étudiants serviles des auteurs arrivistes et des brésopathes fanatiques j'ai cru qu'il allait suffire d'avoir l'appui de contestataires à l'intérieur même du mouvement breton pour mettre fin à ce pouvoir occulte et ce d'autant qu'il avait été dénoncé par des militants qui se voulaient de gauche alors là par exemple il y a elle cite longuement un passage de Michel Nicolas dans Histoire du mouvement breton qui écrit ceci l'analyse du mouvement breton conduit à un voyage à l'intérieur d'une micro société qui a toute l'apparence d'une grande famille c'est d'ailleurs ainsi qu'il se désigne lui-même mis à part le fait qu'il n'est pas toujours facile d'en discerner les contours tant les ramifications sont nombreuses parfois lointaines et complexes on observe dans cette famille des traits communs à la plupart des milieux familiaux la multitude et la variété des cousinages la plus ou moins grande fécondité la division en plusieurs branches les marginaux les patriarches le culte des morts et le respect des anciens la naissance les décès l'esprit d'initiative et les fortes personnalités les conflits de générations mais l'élément le plus caractéristique de l'EMSAV se trouve dans l'image de Marc et les comportements qu'il s'efforce de promouvoir s'illustrant par une formule fréquemment avancée pour tout ce qui unit contre tout ce qui divise le thème de l'union est en effet particulièrement privilégié et le mouvement donne souvent l'impression malgré quelques disputes de famille de vouloir incarner le microcosme de la Bretagne idéale à construire on y relève aussi un grand esprit de solidarité face aux menaces qu'un membre soit attaqué par un agresseur extérieur au mouvement ou à la Bretagne aussitôt tout le monde fera bloc pour le soutenir cela permettait sans doute de comprendre comment monsieur Denis faisant tout à la fois appel au culte du chef au respect du ancien à la nécessité de serrer les rangs obtenait l'adhésion de tous face à ceux que le poète Bottrey l'appelait en effet dans un article de la revue à l'enve les chiens de l'est ce terme désignant mes éditeurs et sans doute moi même mais il laissait à croire que cette micro-société se développait en marge de la société ce qui était déjà plus le cas au moment où il écrivait il n'était plus du tout au moment du procès à lire les pièces qui affluaient il était clair d'abord comment ? c'est Clémence Isor dont je cherchais qui est une autrice supposée vas-y continue si tu veux t'as entendu poétesse médiévale et t'es sortie de ta couette ah oui Marine France c'est plus tout à fait médiévale c'est plutôt la renaissance quand même déjà de toute façon Clémence Isor je connais pas moi Clermence Isor par contre ouais à lire les pièces qui affluaient il était clair d'abord qu'il n'y avait rien à attendre d'une supposée gauche du mouvement breton qui ne servait que de couverture au mouvement nationaliste issu de l'extrême droite comment ce dernier avait-il su occuper les postes clés je n'étais alors qu'au tout début de mes découvertes et je n'avais encore qu'une idée plus que floue de ce qu'était l'histoire du mouvement breton chapitre suivant après on recule dans le temps petit à petit on va quand même aller aux sources parce que c'était ça l'enjeu au départ c'était quoi le noyau original qui n'est pas vraiment la ville marquée ou c'est plutôt plus tardif en fait est-ce que vous avez des questions ou des remarques comme ce n'est pas la super forme déjà et que là on va arriver à l'histoire de la constitution du mouvement régionaliste puis nationaliste breton dans les années 20 et 30 et que je voulais préparer déjà un petit un petit tour d'horizon de ce qu'était la Bretagne politique à l'époque et un tour d'horizon de ce qu'était la bretonitude politique à l'époque aussi peut-être qu'on pourrait s'arrêter là comme tu veux c'est vrai que ça fait un live un peu court mais pas de problème voilà pas de problème je mets mon petit marque-page pour la prochaine fois on a on a l'autre marque-page pour les notes aussi parce que c'est un peu chiant d'y recourir sans marque-page voilà comme ça je ne m'y tromperai pas la prochaine fois voilà voilà oui c'était quand même c'est pas mal trois petites heures de lecture à trois heures et demie c'est très honorable on va dire quand même mais ça va il y aurait plein de choses à dire sur les auteurs supposés un jour il faudrait qu'on en cause un petit peu rien que sur Billy Tiss ça serait ça serait assez drôle de parler de cette histoire parce que si vous ne connaissez pas de Pierre-Louis oui mais qui était supposé être une traduction en fait il l'avait présenté comme telle et comme Pierre-Louis c'était un comment dire un un maîtreur et un comment dire un styliste exceptionnel il avait réussi effectivement à faire traduire à à faire sonner les chants de Billy Tiss comme une traduction du grec ce qui fait qu'après son édition il y a un un héléniste un grand héléniste de l'époque qui lui avait envoyé une variante de traduction sur texte laissez ça voilà intégrer cette idée imaginez vous avez inventé complètement une autrice et là vous avez voilà un un grand un grand professeur d'université qui vous dit oui alors j'aurais pas traduit ça exactement de la même manière par exemple ici j'aurais plus traduit ça sur texte d'un texte qui n'existe pas c'est voilà mais c'est c'est un sacré bonhomme à Pierre-Louis d'ailleurs celui de toute façon oui drôle de type c'est assez courant enfin ce genre de 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 goût qui devient non pas une supercherie mais une espèce de surinvestissement d'un amour immodéré pour un genre pour une période etc qui produit c'est pas un vice c'est autre chose quoi c'est un pastiche d'amoureux un peu c'est un des premiers bouquins de Quignard il faut écrire un latin donc j'oublie le nom ça y est remontré très longtemps il y en a eu quelques il y a eu Salimara aussi dans les oeuvres complètes de Salimara d'ailleurs il y a une préface écrite par Salimara où elle où elle où elle se plaint qu'on attribue qu'on attribue ses oeuvres à Raymond Conno sous le seul prétexte sous le seul prétexte qu'il l'aurait inventé voilà et c'est vrai que c'est dégueulasse sous le prétexte qu'il l'a inventé il s'attribue ses oeuvres c'est honteux il y a aussi dûment question de celtisme dans Salimara puisque je ne sais pas si tu viens son frangin son frangin comment il s'appelle il a un nom à coucher dehors on est dans un milieu nationaliste irlandais si je me souviens bien et d'ailleurs c'est génial si vous avez l'occasion de dire ça franchement c'est que des bons souvenirs c'est un des plus drôles que j'ai lu de grands queneaux Salimara bon moi c'est vrai que pas tout je suis tout à fait d'accord pour m'arrêter là je suis un peu naze aussi on a on a